On va se gêner sur Europe 1, 16h-18h30, Laurent Ruquier. On va se gêner en direct de Porto, dans une ambiance exceptionnelle, je dois dire. Merci Annie Bordelais de nous accueillir, et d'accueillir chez vous aujourd'hui, Caroline Diamant, Titoff, Stevie Boulet, Fabrice Égouet, Jérémy Lichalac, et Pierre Bénichoux. N'en faites pas trop, Pierre, n'en faites pas trop. Au contraire, je la faisais modeste dans le genre, oh, pourquoi ? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut que je dise ? Ah ouais, allez voir ce que vous allez voir. Je ne suis pas Titoff ou Ébouet, moi. Ce n'est pas la même adresse du tout. Vous connaissez bien cette ville de Bordeaux, Pierre ? Ah, j'y ai vécu. Ah non, ce n'est pas vrai, je l'avais déjà faite, mais c'est marrant. En tout cas, nous sommes parfaitement bien accueillis ici à Bordeaux, en plus dans un lieu, je dois dire, splendide, l'Opéra National de Bordeaux, où se joue actuellement West Side Story. On remercie l'Opéra National de Bordeaux de nous accueillir exceptionnellement dans leur cadre cet après-midi. Voilà, il y a toute une jolie programmation jusqu'au 6 juillet, ici, à l'Opéra National de Bordeaux. Et il se trouve qu'exceptionnellement, aujourd'hui, c'est une émission de radio qui a lieu... Bon, on n'est pas dans la salle de spectacle. Non, non, non. Par contre, comme les audits, on est à côté du tramway. Oui, il y a le tramway qui passe, on l'entend, là. Ah oui ? Mais il se joue un tramway nommé Désir, aussi. Je signale, d'ailleurs, qu'il y a 200 personnes, 200 auditeurs bordelais qui nous écoutent. Alors, dehors, sur la place de la comédie, ils sont sous la tente, alors on les salue... Sous la pluie, sous la pluie. Non, pas sous la pluie. Non, ce serait mieux sous la pluie, quand même. D'ailleurs, j'ai eu des mails, aussi, d'auditeurs bordelais, par exemple, Mathieu, qui disent « Je rêve de vous rencontrer, vous et votre équipe. Votre passage à Bordeaux est une occasion en heure pour moi. Si je ne suis pas parmi votre public à cet instant, c'est que je n'ai pas pu entrer. Merci de bien vouloir venir m'ouvrir la porte. Je ne dois pas être bien loin. Je suis petit, mal rasé. Je porte un bonnet bleu marine et un sac besace noir. » Bon, ben, c'est pas grave s'il rase dehors. Oui, c'est ça, il nous aurait dit « Je suis un grand, blond, costaud, musclé. Il y en avait déjà quatre à la porte pour l'accueillir. Eh ben oui, quand on est con, on est con, on reste dehors, quoi. C'est qui les quatre ? Quoi ? C'est qui les quatre qui allaient l'accueillir ? Vous, par exemple. Est-ce qu'il est vraiment Bordelais ? Ah, c'est ça la question. Est-ce que c'est un chartron qui mange un cannelet ? Parce que là, c'est des vrais Bordelais, tu comprends ? C'est une dague régionale, ça, mon avis. Vous avez révisé, là, Pierre, alors. Ah non, j'ai tout marqué, là, moi. Il y a écrit « Chabondelmas », j'ai écrit des tas de trucs. Je connais tout. Juppette, juppé. Je connais tout, moi, de Bordeaux. Bienvenue à Bordeaux, le pays où il fait bon boire, avec modération. Surveillez bien vos chroniqueurs, me dit Thierry, qui ont l'air gourmand et adepte du sirop de bois tordu, c'est la vigne. Plus sérieusement, je désire jouer à la question des auditeurs. Thierry, je ne suis pas sûr que vous ayez été sélectionné, mais en tout cas, on vous salue quand même. Je suis caviste à Bordeaux. Ah, ça, c'est plus intéressant. Ah, oulala, on tient un mail intéressant. Je suis caviste à Bordeaux. Et comme je suis seul au magasin, je ne pourrai pas assister à l'émission vendredi. Mais je vous écouterai avec plaisir. Et après l'émission, si vous avez quelques instants, je vous accueillerai avec plaisir au magasin où je vends une bière. Oh, ben merde. Ah, non, une bière. Une bière à Bordeaux. C'est marrant. C'est aucun intérêt. Ben pourtant, c'est ce qui est écrit. Une bière. La cuvée Vande de Kaiser, cuvée du roi, brassée chaque année le 24 février en l'honneur de Charles Quint. Si vous m'en achetez, promis, je contacte la brasserie pour qu'ils ajoutent votre nom, car vous êtes né aussi le 24 février. Bon, d'accord, on s'en fout de tout ça. Ah, je vous proposerai également un Bordeaux Château-la-Leuvrette. Mais il y a quelle année ? Il faut le voir dans quelle position. Stevie, je ne sais pas, peut-être que vous pouvez faire une dégustation. À mon avis, il va être bouchonné avec Stevie. J'espère vous voir, j'anime un club champagne à partir de 19h30. Ça consiste en quoi ? Il en fait des choses. Avenue Louis Barthoud, à Bordeaux. Ben dis donc. S'il vient nous chercher, on y va. Demain, je viens à Bordeaux. Dariège, juste pour vous voir, nous dit Céline. Dariège. C'est Marco Polo, le mec. Dariège, jusqu'à Bordeaux. Elle n'est pas rentrée. Elle reste en bas. C'est Céline. S'il te plaît, Titoff, garde-moi une place. Et une aussi pour ma fille de 12 ans, qui est fan de Pierre Benichoux. Elle m'a dit qu'elle a été contente de voir des stars en vrai. Oui, il lui rappelle un des Teletubbies, en fait. Cher Laurent, Bordeaux battu par Nancy. Bordeaux qui n'ira pas en demi-finale de la Coupe des champions. Bordeaux, cinquième du championnat. Allez, tu prends des risques. Et maintenant, Stevie à Bordeaux. Il y a des jours comme ça où le sort s'acharne. Ben attends, je suis une consolation, arrête. Oh là là. C'est bon, on va défendre. Merci. Il paraît que la... Ah oui, ça c'est un mail de Renaud. Il paraît que Cerise du groupe Hamas... Vous savez Cerise ? Il paraît que Cerise du groupe Hamas est fait niquer par Pierre Benichoux de Carglass. Et vu que son trou était plus petit qu'une pièce de 2 euros, il a pu lui injecter sa résine spéciale en moins de 30 minutes. Et vu qu'elle avait une bonne assurance, ça ne lui a rien coûté. C'est plutôt marrant. C'est un éditeur qui s'appelle Renaud. Mais mes chers parents, je n'ai pas voulu cela. C'est le destin qui a fait ça. J'ai aussi une histoire vraie envoyée par Christian Martin. Une histoire pour Titoff. Bon. Et le curé commence et dit... Il me confessa qu'il avait transmis une maladie vénérienne à sa propre sœur. J'étais atterré, apeuré. Mais avec le temps, heureusement, je connus plus de gens. Et je m'aperçus que tous n'étaient pas ainsi dans cette bonne ville que je regretterais. J'ai vu une paroisse remplie de gens responsables, avec de bonnes valeurs, croyant en la foi. Et c'est pourquoi j'ai vécu les 25 années les plus merveilleuses de mon sacerdoce. Arrive ensuite le politicien qui était en retard et qui bouscule. Tout le monde qui prend la parole. Il s'excuse évidemment de son retard et il commence son discours. Jamais je n'oublierai le premier jour de l'arrivée du père dans notre paroisse. Car j'ai eu l'honneur d'être le premier à me confesser à lui. Moralité Titoff, n'arrivait jamais en retard. C'est une belle histoire ! Enfin, c'est une belle histoire, c'est Bordeaux ! Quoi, quoi, quoi ? Non mais le mec qui refile une maladie vénérienne à sa soeur, c'est un peu limite quand même. Alors dites Fabrice et Boué, vous voulez que je lise les histoires qu'on vous envoie, Fabrice et Boué ? Parce qu'elles sont plus terribles les unes que les autres. J'ose même pas les raconter. J'espère que vous n'avez pas mangé trop lourd à midi, quoi. La police est appelée sur les lieux d'un crime atroce. C'est pour Fabrice et Boué, c'est écrit, c'est Johan de Belgique qui l'envoie à Fabrice. La police est appelée sur les lieux d'un crime atroce et demande immédiatement à ce que le médecin légiste, le docteur et Boué, viennent faire les constats d'usage. Ces constatations sont horribles. Il s'agit d'une dame d'un certain âge, déjà, qui a été sauvagement tuée d'une dizaine de coups de hache avant qu'on lui tranche la tête, qu'on lui coupe les deux jambes et qu'on lui mutile les deux bras. Quelques minutes plus tard, le commissaire Bénichoux arrive sur les lieux. Le docteur et Boué lui fait son rapport. Sur quoi le commissaire Bénichoux demande ? Et elle a été violée ? Et le légiste et Boué, non chef, pas encore, nous attendions votre feu vert. Bah écoutez, peut-être que c'est parce que je suis en cause dans cette affaire, je la trouve moins terrible que votre première histoire, parce que votre première histoire, baiser sa sœur sans capote, c'est dégueulasse. C'est bien les conseils pratiques comme ça. Il y a une blagounette envoyée par Claudius, qu'est-ce qu'a dit Stevie le jour de sa naissance ? Il a regardé autour de lui et il a dit c'est bien la première et dernière fois que je passerai par là. Non, les auditeurs exagèrent, ils nous envoient de ces trucs. Cher Laurent, ça se passe dans la chambre à coucher de Caroline Diamant. Alors que monsieur est sur madame, le petit entre dans la chambre et surprend les ébats de ses parents. Bah qu'est-ce que tu fais papa ? Bah disons, tu vois bien, je garde la voiture dans le garage. Le gamin se penche en avant, regarde dans l'entrejambe de son père, il dit bah fais gaffe, il y a les deux roues arrière qui frottent. Je suis atterré. Et le public de Bordeaux aussi qui nous regarde. C'est bien d'être dans une salle dorée à l'orfin, il y a des trucs super partout. J'espère qu'il avait la direction assistée quand même. Non mais ça c'est terrible. Par exemple, je me demande où est-ce qu'on va trouver nos auditeurs. C'est un garçon qui s'appelle Jean-Michel. Il me dit, cher Laurent, ça fait deux jours de suite que vous ou l'un de vos invités prononcez le mot sodomie au cours de l'émission. Pile poil quand je rentre de l'école avec ma fille de 10 ans. Pourriez-vous arrêter ? C'est pas tellement que ça gêne de lui expliquer ce que c'est. C'est surtout qu'à chaque fois, elle me demande de lui montrer. Et dans une smart, c'est pas évident. Franchement, vous voyez le genre d'auditeurs qu'on a ? C'est amusant parce que quand tu regardes, ils ont l'air normaux comme ça quand tu regardes. Mais c'est eux qui nous écrivent des choses pareilles. Moi je suis atterré. J'ai horreur sur l'histoire de sodomie, c'est vraiment des trucs d'enculettes. Angélique, Nicolas, j'espère que vous êtes franchement de meilleure qualité que ça. Angélique, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Bordeaux. Bonjour Bordeaux. Elle sait y faire Angélique. Elle habite dans le Maine-et-Loire, à Saint-Léger-des-Bois. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie Angélique ? Je travaille dans les ambulances. Dans les ambulances. Très bien, on pourra avoir besoin de vous un jour, on ne sait jamais. Nicolas lui est à Prévocourt en Moselle. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent, bonjour Angélique. Bonjour Bordeaux. Et bonjour Bordeaux bien sûr. Ils sont quoi à Bordeaux ? Ils croient qu'ils s'appellent Angélique. Alors, qu'est-ce que vous faites vous Nicolas, dans la vie ? Je suis agriculteur. Agriculteur, mais alors vous avez une exploitation de combien d'hectares ? 200 hectares. 200 hectares. De quoi ? Et vous êtes célibataire ? Vous êtes à la campagne ? Vous faites quoi ? Il a un contracteur ? Pardon ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Il a un contracteur ? Plusieurs, oui. On reste dans l'esprit des blagues. J'ai un contracteur. Je vois qu'Angélique est une... Elle est au diapason d'Angélique. Il a un très gros contracteur avec les deux roues qui frottent. Mais vous faites dans quoi Nicolas ? J'élève des vaches pour la viande et je produis des céréales. Et j'ai quelques moutons aussi. Céréalier, moutonnier et éleveur. Éleveur de moutons et de vaches en gros. Oui, c'est ça. Nicolas Angélique, voici la première question qui peut-être va vous permettre de gagner. Vous le savez, le fameux lecteur DVD Blur et Toshiba BDX 2000, offert par Lerouge Son.fr. Je ne vais pas faire des vacances. Cette semaine, qui a chanté Marie-Madeleine à des pieds de cochon ? Cette semaine, qui a chanté Marie-Madeleine à des pieds de cochon ? Quand il y a des animaux, en général, c'est vilpin ? Un chanteur, non. Un politique. Un politique, Stevie. Oui. Allez-y, alors. On leur laisse cinq secondes. C'est fait, c'est passé. Non, non, encore plus, encore. Alors, pour ça... De vilpin. Non. Allez-y, Dion. Allez-y, Stevie. Eric Besson. Martino Brie. Et Eric Besson a chanté, donc, la fameuse chanson Marie-Madeleine à des pieds de cochon. A quelle occasion ? C'était pas dans... Oh, c'est pas ça. Non, si, c'était dans son fief, non ? Dans son fief. Non, dans son fief, dans la drôme, je crois. Ah oui, il a chanté Marie-Madeleine à des pieds de cochon. Oui, sur une table, non ? Sur une table, en plus. Durant un buffet. Mais est-ce que c'est une chanson, d'abord ? Durant un buffet, ça veut rien dire, durant un buffet. Ce n'est pas du tout un politique, Stevie. Ah, merde. Ce n'est pas un chanteur. Un acteur. Qui a chanté cette semaine, si on en croit à Libération ? Un sportif, hein ? Un sportif. Marie-Madeleine à des pieds de cochon. Franck Lebeuf. Non, je sais qui c'est. C'est Monseigneur Gaillot. Non. Non. Est-ce que c'est quelqu'un ? Est-ce que Pierre Bénichu connaît la chanson, déjà ? Est-ce qu'on connaît une idée ? Oui, Pierre. Je crois que c'est Marie-Madeleine à des pieds de cochon. Excuse-moi, mais je crois qu'elle n'a pas fait qu'une dégustation à midi. Vous avez dit Fabrice, c'est ? Un acteur. Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a chanté à une femme qui s'appelle Marie-Madeleine ? Non, non. Vous avez dit un sportif. Je vous ai dit oui. J'ai dit Franck Lebeuf. J'avais tenté Franck Lebeuf. Franck Lebeuf, non. Un entrée en route. Raymond Domenech. Raymond Domenech aurait donc chanté cette semaine, Marie-Madeleine à des pieds de cochon. Et pour quelle raison ? Eh bien, parce qu'il aime beaucoup cette chanson. Moi qui le connais bien. C'est un Lyonnais après la victoire à Bordeaux ? Ah, écoutez, je vais vous accorder la bonne réponse. C'est un Lyonnais après la victoire à Bordeaux. C'est tout l'allant dans l'avion qui ramenait les Lyonnais. Ils ne veulent pas applaudir. Ils ne veulent pas applaudir. Bonne réponse. C'est pas moi qui dirige cette émission. Mais je l'aurais fait, je n'aurais pas parlé du match Lyon-Bordeaux pour me faire des amis. Vous comprenez ? Je ne comprends pas. L'IB était dans l'avion des Lyonnais après leur qualification en Ligue des champions. Il paraît qu'il y avait une ambiance incroyable. Ah bah oui, ça a l'air incroyable quand tu chantes Marie-Madeleine, je ne sais pas quoi. Vraiment, c'est une sacrée fête, dis donc. Voilà. Tout l'allant s'est mis à chanter Marie-Madeleine à des pieds de cochon. Une chanson que lui réclamait le Brésilien Chris. Et on a pas mal bu et on s'est amusé dans l'avion de retour de Bordeaux. Évidemment, on chantait pas la même chose à Bordeaux pendant ce temps-là. Mais Nicolas, vous gagnez le lecteur DVD Blu-ray Toshiba BX offert par lerouchon.fr. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est la suite. On va se gêner avec Laurent Ruquier et son équipe en direct, en public de Bordeaux. Toujours à Bordeaux, quel public. Ah oui, quelle ambiance. Allez, tous ensemble, Marie-Madeleine à des pieds de cochon, vous la connaissez ? C'est vrai, je ne sais pas pourquoi, d'où elle vient, cette chanson Marie-Madeleine à des pieds de cochon. Incognes aux bataillons, cette chanson. Dieu sait que j'en connais des chansons paillardes, mais alors c'est de là. Qu'est-ce que vous connaissez comme chanson ? Non, ce n'est pas urgent dans cette belle salle. Vraiment, ça serait vraiment une atteinte à l'esthétique de cette jolie salle. Un jour, la petite Huguette, tu la connais ? Peut-être que si vous chantiez, vous seriez engagé ici par l'Opéra National de Bordeaux pour Rochepa, West Side Story, par exemple. Ou quand ils font des travaux. Oui, pour rénover. J'ai une question, elle peut vous faire sécher un petit moment, à mon avis, cette question. Aldo Reato est président d'une association qui les défend. Et il refuse d'en voir en plastique. Qu'est-ce qu'il refuse de voir en plastique, Aldo ? Des bouchons de vin ? Des bouchons de vin, non. Il est italien, Aldo ? Aldo est italien. Aldo, ce serait dommage d'avoir un nom comme ça. Il habite en Italie, quoi. Ce sont des théières qu'il ne veut pas voir en plastique. Non. Est-ce que c'est un truc symbolique de l'Italie qui ne veut pas voir en plastique ? Oui, tout à fait, Joujou. La tour de pise. La tour de pise en plastique. Dommage, il déconne. Les spaghettis en plastique. Les spaghettis en plastique, non. La cathédrale de Milan que Berlusconi a pris sur la gueule, là où c'est les petites statuettes. Ah oui, en plastique, ça ferait moins mal. C'est pour ça ? Eh bien non, c'est pas ça. La matière initiale, c'est quoi ? Du métal ? Ce n'est pas du métal, la matière initiale. Du bois. Du bois. Normalement, c'est en bois. Des crucifix. Des crucifix. Des crucifix en plastique, il a dit. Moi en premier. Eh bien, ce n'est pas ça. Et moi, je ne l'ai pas dit. Les bustes de Mussolini. Les bustes de Mussolini, non, Pierre. La mozzarella. La mozzarella. Enfin, écoute, c'est pas ça. Ils avaient mis des bouts de plastique dedans. Est-ce que c'est un petit objet ? Non. Est-ce que c'est un gros objet ? Ben, ce n'est pas tout à fait. On n'appelle pas ça un objet, de toute façon. C'est un pont. Il ne veut pas y avoir de pont en plastique. Pas des ponts. C'est pas con, remarque. C'est un monument ? Mais on se rapproche. C'est un monument ? Non. Ce n'est pas un pont ? Cédant de l'association des... Des arbres ? Non. Des bancs ? Non. On les trouve en extérieur ? Il ne veut pas en voir en plastique. Parce qu'il vient d'apprendre, effectivement, qu'un constructeur italien... Automobile. Non. Est-ce qu'on en a en France ? Non. Ah, de bateaux. Les bateaux rivats. Les rivats. Les rivats. Les bateaux rivats. Des péniches. Non, pas les péniches. C'est vrai. Les péniches en France. Les fameuses péniches italiennes. Les bateaux rivats, la tradition, c'est que c'est en joie. Mais non, les gondoles. Les gondoles, bonne réponse de Stevie. C'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. Je ne sais pas où... Enfin, je suis désolé, Caroline. C'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. Si vous êtes avec un amoureux à Venise et que vous lui demandez de faire un tour de péniche, franchement, vous allez avoir l'air con, non ? Oui. Je dis rarement si c'est ta gondole. Je ne suis pas sûr que vous rentriez dans une gondole. C'est peut-être pour ça que vous avez pensé à péniche. Non. C'est pas gentil de lui dire ça, quoi. Monsieur. Mais non, mais dans ma tête, je pensais, mais je dois être dyslexique, parce que vraiment, je visualisais une péniche. Vous êtes un peu conne. Eh, eh, eh. V'lati pas qu'elle visualise, maintenant, monsieur. Elle est capable de tout. Je visualisais une péniche. Une gondole, c'est pour ça qu'elle dit péniche. Écoute, si je ne suis pas à côté de toi, je ne sais pas ce que je te fais. Un constructeur italien de gondoles, Cancieri Navalli Brindisi, vient de proposer aux autorités vénitiennes de fabriquer des bateaux en fibre de verre. Le groupe assure qu'ils seraient ainsi moins chers et plus résistants que les traditionnels gondoles en bois. Évidemment, tout de suite, le président de l'Association des gondoliers de Venise a protesté et dit que c'est hors de question qu'on voit un jour des gondoles en plastique dans Venise. Vous qui y allez bientôt, cher Jérémy, je crois, je ne pense pas que vous ferez un coup de gondole en plastique. Vous voulez une vraie gondole avec le vrai gondolier qui chante. Je crois qu'il voulait faire une surprise à sa meuf. C'est niqué maintenant. C'est pas grave, c'est niqué, c'est niqué maintenant. C'est vrai ? C'était une surprise ? Non, 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 pas du tout. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je joue. A tous ceux qui la connaissent, ne l'appelez pas. Toi qui venez bientôt la quitter. Oui, bien sûr. Non, mais sérieux ? Ben oui, sérieux. Vous n'êtes pas du genre à faire des surprises et gnangnan ? Ben, c'est pas parce que je ne t'en fais pas à toi, je ne peux pas en faire à ma meuf. Il en parlait tout à l'heure, il va la demander en mariage en plus. On offre toujours un voyage à Venise avant de se séparer. Non, mais c'est une ville où on se sépare, Venise. Ah oui ? C'est la ville la plus triste du monde. C'est beau, d'accord, mais qu'est-ce que... Il y a un bar qui est pas mal. Il y a un bar. Le Harris-Bar. Le Harris-Bar. Mais le reste, c'est d'un ennemi. C'est d'une beauté. Une beauté à se suicider, quoi. C'est triste. Alors, il y a des touristes. En général, c'est des Français, des Hollandais qui disent « Eh, où que c'est venu ? T'habites sur le Grand Canal. Je m'aurai bien un coca. » Non, mais je te jure, c'est quelque chose d'affreux. Tu préfères la montagne ou Venise ? L'hiver, c'est une solitude effrayante. Moi, j'ai attrapé deux pneumonies à venir. Non, non, mais bien sûr. Je veux jamais en parler pour pas vous embêter, mais vous pouvez pas savoir ce que c'est que Venise. C'est loin de tout. C'est la lagune. Est-ce qu'il y a un mot plus sinistre que lagune ? La lagune. Non, mais c'est horrible. Et ces malheureux gongoliers qui sont là, qui chargèrent l'un dans l'un. Mais ferme ta gueule un peu. Oh, 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 oh. C'est une émission qui se fascine, la petite. Je vous ai tutoyé, moi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? De toute façon, on reviendra, non pas à Venise. Mais non, venu. C'est romantique, Venise. Ah oui, pourquoi ? Et puis les femmes mouillent facilement, là-bas, en plus. D'autres sujets d'actualité. Après la pub, on est en retard, les amis. En direct et en public de Bordeaux, retrouvez tout Europe 1. Le club Europe 1. Je vous rappelle que si vous êtes membre du club Europe 1, nous vous proposons d'assister à l'avant-première en VIP du film Camping 2 en présence de Franck Dubosc, Richard Anconina, Antoine Dulerry et Fabien Otaniente qui se déroulera à Lyon le mercredi 14 avril prochain pour vous inscrire. C'est facile. Allez dès maintenant sur club.europe1.fr. Club.europe1.fr Et c'est la suite qu'on va gêner sur Europe 1, toujours en public, en direct de l'Opéra de Bordeaux avec aujourd'hui Pierre Bélichoux, Stevie, Caroline Diamant, Fabrice Éboué, Jérémy Michalak, Titoff et vous, Laurent Riquet. Attention, une question encore difficile. Oui, Fabrice ? Laurent, je suis obligé de te couper, il est 16h30. Sodomie, 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 pour tous les enfants qui n'écoutent, qui sortent de l'école. Sodomie, Sodomie, Sodomie. C'est pas possible ça, Fabrice Éboué. On est sur une antenne nationale, on est en direct, on est à Bordeaux et peut-être que la fiancée de Jérémy Michalak nous écoute. Oui, peut-être pas. Oh putain, ça suffit. Venise, Venise, Venise. Celle qui a des gondoles en plastique. Tu vas l'emmener au Havre, tu vas voir, ça va être vite fait. Alors j'ai une question pour vous. Pierre, je pense que vous pouvez abandonner tout de suite. Je suis pas sûr que ce soit une question qui... Je serais vraiment surpris si c'est vous qui aviez la réponse. Je crois même que, tiens, je vous offre un voyage à Venise, Pierre, si vous trouvez la réponse. Je n'ai pas besoin qu'on m'offre des voyages à Venise. Si je veux y aller, je peux y aller par moi-même. Ah oui ? Bien sûr. Bon alors allez-y, vous avez mis de mauvaise humeur. L'autre con qui me fait fermer ma gueule pour dire Sonomy, 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 Sonomy. Vous qui dites que c'est bien Venise alors que c'est tragique. Tout le monde a pleuré à Venise. Mais non, c'est génial comme ville. Mais tout le monde a pleuré. Georges Sand, Musset, Chopin, Baudelaire, Malheur, ils ont... Chella et Ringo. Ils n'ont rapporté de Venise que des souvenirs atroces. Sauf qu'il fait un froid à Venise. Oh, l'homme vache. Et quand il fait beau, ça pue. Mais non. Mais oui. C'est n'importe quoi. Mais c'est des égouts Venise. Mais n'écoutez pas ces aigris, c'est la plus belle. Il y a eu une époque où c'était beau au temps de la Sérénissime. Ça, c'était merveilleux. Vous connaissez ça, les gosses, là, non ? Vous travaillez à l'école un peu au lieu d'écouter... À moins que vous préfériez. Écoutez le monsieur là-bas, le monsieur est boué, là. C'est pas avec ça que vous avez votre bac. Alors, si je vous dis que Bette Ditto sera bientôt à Paris et que sa spécialité est souvent d'apparaître dénudée. Mais qui est Bette Ditto ? La chanson la tenteuse de Gossip Girl. De Gossip. Bien sûr, c'est la grosse. entre grosses, en fait. La chanteuse du groupe Gossip. Excellente réponse de Caroline Diamant et Fabrice Elboué. Vous voyez, qui c'est, Pierre ? Je ne dis pas par là mon cul m'a tété malade, mais je le pense. Non, non, mais je veux dire sincèrement. C'est ça ? Ils ont dit la chanteuse de Gossip. Regardez-moi ces deux-là. Mais vous n'avez pas votre place sur le sol national. On est à Bordeaux. N'oubliez pas quand même que le gouvernement de Pétain s'est replié à Bordeaux. C'est une vraie ville ici. Ça veut dire ça. Bon, après, après, ils se sont rachetés en l'endélisant Chabon Delmas, qui était un résistant en 1943. Mais le reste, écoutez, il y en a marre quand même. Ça veut dire ça. Oh, j'en ai marre. J'en ai marre. Il a bien détourné l'attention. Non, je ne connais pas le groupe Gossip, non. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Gossip ? Oui, Rago, ta gueule. Oui, ça c'est fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'adore quand je lui cloue le mec. T'es trop mignon quand t'es un petit peu... Comment elle s'appelait l'ex-chanteuse du groupe Gossip ? Rachida Dati, c'est ça ? Tiens, puis justement, restons dans la politique. qui va diriger le PRS ? Dominique de Villepin. C'est l'optimiste. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Ça veut dire quoi le PRS ? Parti pour une république... De surface ? Non, sociale, j'imagine, c'est comme ça. Pour une république solidaire. Voilà, c'est le nom du nouveau parti de Dominique de Villepin, le PRS. Son lancement officiel est prévue le 19 juin prochain. Vous trouvez que c'est un bon sigle, le PRS ? Non ? Non ? moi, j'aime bien. On dirait un mélange entre RPR et PS. C'est un peu ça en même temps. Mon avis, c'est fait exprès. Pierre, PRS, vous qui avez... Je trouve en effet que cette allittératie entre les deux est très mauvaise. C'est un peu ce que fait Le Pen quand il dit l'UMPS pour dénoncer les partis de gouvernement. Je trouve que c'est absolument nul tout ça. On a un beau parti qui est le Parti communiste qui défend ton père et ton pain. Je ne vois pas pourquoi on irait chercher d'autres partis. C'est rue Lafayette au 120. Qu'à l'assaut des patrons résiste le vaillant parti communiste qui défend ton père et ton pain. Voilà. C'est d'Aragon. Ce n'est pas ce qu'il a fait le mieux. Reviens, j'en fais râle. Le modem, c'était un bon nom de parti ? Le modem, ça, c'est quelque chose. C'est vrai ? Ça a marché d'ailleurs. Ça a bien marché, le modem. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, tout ça, il y a six mois, c'était vraiment un super parti. Vous vous souvenez de François Bayrou ? Qui ça ? François comment ? Bayrou. Avec un Y. C'était un bon nom quand même, la preuve qu'avec un bon nom, on peut faire de la merde. Non, ce n'est pas un bon nom. Bayrou, ce n'est pas prononçable en français. Modem, c'était un bon nom. Ça devrait s'écrire B-A-I-2-L-E-R-O-U. Sans ça, on dit Bérou. Ça veut dire Bayrou. Qu'est-ce que c'est ? C'est du folklore ? C'est encore du pantois ? On en a marre. Restons français. Vous savez, je suis limite le préféré quand tu chantes. Françoise et son mari ont volé des lampes, de la vaisselle et du linge de maison. Vous me direz, il n'y a pas de quoi raconter ça dans les journaux. Ça arrive quand même assez régulièrement. Mais si on nous en parle dans la presse de Françoise et de son mari qui ont volé des lampes, de la vaisselle et du linge de maison, c'est qu'il y a une bonne raison. Laquelle ? Il y a une bonne raison, c'est que la profession de Françoise ne laissait pas penser qu'elle pute un jour être coupable d'un tel délit. C'était de la vaisselle qui nous appartenait ? C'était d'un préfet. Elle était préfet de je ne sais quelle région. Et non seulement elle a été convaincue de vol, mais son mari aussi. Bonne réponse de Pierre Bénichoux. Françoise De Bézieux et son mari ont été mis en examen. Ils ont été laissés libres sous contrôle judiciaire, mais ils ont été en garde à vue. On a même fait une perquisition à leur domicile pour récupérer du linge de maison un tableau, une lampe de la vaisselle qui provenait donc de la préfecture de Lauser où elle avait embarqué tout ça. C'est quand même assez rare chez les préfets. C'est honteux. Non, c'est rare qu'on se fasse prendre. Mais oui, parce que le nombre de hauts fonctionnaires qui rentrent une fois leur mandat terminé, qui rentrent chez eux avec deux, trois tables, des machins, des nappes et des couverts, il y en a énormément. Ils nous volent tout. Les salauds, les métèques. C'est bien, mais par contre, j'ai l'impression que dans le TGV, pendant que moi je dormais, ils ont tous révisé la presse aujourd'hui. Oui, j'ai l'impression aussi. Non, mais il n'y en a pas tant que ça parce que c'est répertorié et tout ça. C'est répertorié, mais même parmi, même, excuse-moi de te dire que même parmi les ministres qui sont meublés par le mobilier national dans les ministères, il y a eu un scandale un jour, il paraît qu'ils partent tous avec un tiers, un tiers de leur mobilier et qu'on a récupéré tout ça. C'est un vieux sport absolument répréhensible. Quand on en pique un, il faut l'engueuler, mais c'est un truc qui existe toujours. T'as qu'à voir les listes justement du mobilier national, il manque, il manque, il manque, il manque des trucs partout. Il y en a un, il est parti avec un avion de chasse de l'armée française. Moi, je me demande même si ici, nous, on ne pourrait pas partir avec un lutte. Sur ton lieu de travail, tu voles toujours. Je veux dire, c'est normal. repas, on regarde le nombre de stylos qu'on pique. Stevie, il vole de la vaseline à chaque fois tous les soirs. Tu voles forcément. Et toi, tu voles quoi ? Fini une vanne, il y a une chute, Stevie. Non mais ici, on pourrait peut-être quitter cet opéra national de Bordeaux tout à l'heure avec un petit souvenir, je ne sais pas, un lustre, un truc qui passe inaperçu quand on s'en va. Si on gratte un petit peu les murs, on peut se faire un beau collier en or. Dans un opéra, il vaut mieux voler un contrut. Pierre, plutôt qu'un contrut, je vais vous faire découvrir Gossip, puisque vous ne connaissiez pas il y a quelques minutes. Peut-être que vous connaissiez parce que vous avez entendu, c'est quand même le groupe du moment et la chanteuse du moment. Elle fait un carton et je vous signale que Gossip sera à Paris le mois prochain. cette chanteuse britannique, je crois, au départ. Vous allez pouvoir la découvrir, cher Pierre, grâce à Europe 1. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1, toujours en public et en direct de l'Opéra de Bordeaux avec Laurent Quier et toute son équipe. Puisque manifestement, et Titoff l'a remarqué, vous avez bien révisé dans le TGV Paris-Bordeaux, vous avez lu toute la presse, je suis obligé d'aller chercher des questions de plus en plus difficiles, alors on va essayer celle-ci. Qu'est-ce qu'Hector Poulet a fait à Astérix ? Qu'est-ce qu'Hector Poulet a fait à Astérix ? Quelque chose d'agréable ? J'essaye d'orienter mes recherches. Hector Poulet, alors d'agréable, en tout cas oui, c'est plutôt positif. Mais c'est Astérix, le vrai Astérix ? Ou c'est un chien qui s'appelle Astérix ? Qu'est-ce que vous appelez le vrai Astérix ? Celui du personnage. J'en ai déjà posé des questions qu'on joue, mais alors celle-là, je crois qu'elle bat des records. Est-ce que c'est le personnage de bande dessinée ? Tu le fréquentes, toi, Astérix ? Oui, on est amis, bien sûr. Je connais Obélix aussi, il te ressemble un peu d'ailleurs. Je vais venir. Alors, il s'agit d'Astérix, le héros de bande dessinée, oui. D'accord. Qu'est-ce que Hector Poulet ? Hector Poulet, c'est le vrai ou c'est le... C'est un monsieur, un vrai monsieur. Est-ce que c'est un dessinateur ? Non. C'est un compositeur de musique. Non. Il aurait fait quoi, Astérix, alors ? Il aurait fait une musique sur Astérix. Non, il l'a plagié. Il aurait fait une musique aussi con qu'Astérix lui-même. Est-ce que c'est un styliste ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous n'aimez pas Astérix ? Il n'aime rien, putain. Pourquoi vous dites ? Je déteste Astérix. Mais pourtant... Toute la connerie française est là-dedans, ah là là, et Obélix, et machin, et la potion magique, et tout. Pourtant, vous auriez fait... C'est ranc, c'est tout ce qui rend les enfants tellement cons, c'est qu'ils passent directement d'Astérix à Gossip. Moi, je crois... Eh, je crois... On leur apprend de belles choses, de beaux contes, et non, on leur apprend... Alors, allez, et puis... Excuse-moi, mais... Et puis un bras raccourci, qu'est-ce que c'est drôle. Mais pour moi, c'est immonde, tout ça. Moi, je crois qu'il veut vraiment la place de Zemmour, moi, je crois. Il est en compétition, là. Là, il a envoyé... Il commence à envoyer du bois. C'est dommage, parce que vous auriez fait s'il y avait une adaptation, une nouvelle adaptation. Je sais ce que tu vas dire, et tu me l'as déjà dit. Fais attention. Parce qu'il cherche le nouveau Obélix. Ah non. Ah, si, si. Ah, j'ai Canonix, plutôt. Oui, parce que je ne vois pas Pierre avec des nattes. C'est marrant, c'est moi qui suis fin et lancé. Je ne vois pas comment je pourrais faire ça. Oui, fin. Remarquez, si on fait les schtroumpfs, le schtroumpfs grincheux, ça vous irait parfaitement aussi, Pierre. Le schtroumpfs grincheux, les sept nains grincheux. Le schtroumpfs grincheux. Bah oui, qu'est-ce que c'est que ce modernisme à la con ? Le schtroumpfs grincheux. c'est schtroumpfs grognon. Ah oui, grognon. C'est chez les nains, le grincheux. Ah, il avait raison. Alors, grognon, par exemple. Alors que je joue, il peut faire les deux. C'est pratique. C'est en rapport avec le schtroumpfs. Quoi ? C'est en rapport avec le par ? Ah, vous êtes toujours sur la question. On n'a pas pensé à lui pour la schtroumpfette, il fait la gueule. Est-ce que ça a un rapport avec les droits du prochain Astérix au cinéma ? Du tout. Est-ce que ça a un rapport pour le cinéma ? Est-ce que M. Poulet est un styliste ? Un styliste ? Oui, il pourrait avoir créé, vous savez, comme il y en a qui créent pour Barbie des robes. Lui, il aurait pu créer un nouveau pantalon pour Astérix. Un nouveau pantalon pour Astérix et que c'est pour faire genre. Il ne va pas faire le prochain Astérix ? Vous n'avez pas à répondre à ma question. Est-ce que M. Poulet a de belles cuisses ? Oh non, écoutez. Est-ce que M. Poulet... Je ne suis pas plus empêché. Titov. Désolé. On vous a gardé le meilleur en Bordeaux, je crois. Il n'y a pas à chier. Est-ce que M. Poulet a été au parc Astérix ? Non. Qu'est-ce que Hector Poulet a fait à Astérix ? La polémique sur l'héritage d'Astérix. C'est lié à l'argent. M. Poulet s'est fait plus, mais... Non, pas du tout. C'est pas mal, ça. Et s'il y en a un parmi nous qui devrait trouver, c'est plutôt vous, Fabrice Elbouet. Il a dessiné un Astérix noir. Non. Mais on se rapproche. On se rapproche. Il lui a fait des cheveux frisés. Ah, il a fait un Astérix avec un très gros sexe ? Non. Oh, l'autre sort. Bon, ben je sais dans la chambre de qui je vais finir ce soir. Oh, la 13e. Mais bien sûr, la 312, la 313 et la 314. Ils sont installés sur tous les tâches. Et si par contre, ce soir, tu peux démarrer par la première chambre un peu plus tôt que d'habitude. On va s'appeler Falbala ce soir. Est-ce que M. Poulet fait des BD ? Alors, il fait pas des BD parce que de toute façon, les BD d'Astérix, ils existent déjà. Mais lui, il fait d'autres BD. Il a fait Astérix en Afrique. Il est pas vraiment BD, il est bi, moi. Il a fait Astérix au Congo. Non, 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 non. Les albums d'Astérix, ils existent. Et là, arrive M. Poulet. Une caricature. Je sais, non, non, je sais. Une satire. Il a repris. Les objets dérivés. Non. Une parodie. Il a mélangé les histoires d'Astérix avec d'autres histoires de bandes dessinées. Du tout. Elle va faire une comédie musicale. C'est sûr. La BD d'Astérix n'a pas bougé, sauf que... Il a rajouté un personnage à l'intérieur. Non. Il a mis Astérix dans la ferme célébrité. Non. Il a fait maigrir Obélix. Mais non. Il a mis Astérix dans une autre BD. Je vous dis, les dessins sont les mêmes, l'histoire est la même. Ah, il a traduit dans une autre langue. Dans une autre langue. Il a traduit dans une autre langue. Il a traduit en... Fabrice, il n'est pas... Il a traduit en langage SMS. En Zoulou. Non, dans une autre langue. En Zoulou. Non, mais tu... Mais ma pauvre Caroline, je peux t'attaquer en français pour ça que je veux te dire. En Zoulou. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais ça va pas ? Pourquoi c'est pas... Ça, toi aussi ? C'est pas une langue ? Mais toi, ça place ! C'est pas vrai, Bamboulard ? Non, mais qu'est-ce qu'ils sont cons. C'est vraiment la seule émission où il faut se balancer des trucs pareils. Si un buis dans la rédition, j'aurais cassé la gueule. Mais quelle horreur ! Il l'a traduit dans une autre langue. Comment vous voulez-vous qu'après ça, Zemmour me choque ? Non, mais on est des balades. Donc, on est en direct de Bordeaux. Alors, on était tout près. Pas en Zoulou, mais... En Congolais. En Congolais. En Arabe. Mais non ! Enfin... Dans le désert. Fabrice. En Égypte. En Douala. En Béninois. Mais non ! En Camerounais. Mais non ! En Hiéroglyphe. Mais non ! En Égyptien. Vous n'êtes pas Africain. En Créole. En Créole ! Bonne réponse de Jérémy Michalak. Mais il est pas Créole. Mais il est pas Créole. Ah non, mais c'est... C'est les Antilles, c'est pas l'Afrique. Mais non, il est pas Créole, je dis. C'est encore plus Antilles que l'Aise. Mais si ! Il est les deux, Fabrice. Mais non, il est pas Créole. Il est Camerounais et Antillais, non ? Écoutez, je vais vous laisser vous amuser entre Blancs, parce que ça va 10 secondes. Eh, Fabrice ! Il est ni Créole. Mais non, tu vous comprends. Il est ni Antillais. Il est gros. Ça n'a rien à voir. Mais non ! Ça n'a rien à voir avec lui. C'est... La danseuse des Créoles... Non, je peux vous l'interpréter. Vous êtes bien fan de Francky Vincent, que je sache. Francky Vincent, je l'ai niqué personnellement. Comment ça, ça n'a rien à voir ? Vous êtes fou de toute la musique créole, du Zouk, de... Bien sûr, bien sûr, bien sûr, tout ça, oui, mais c'est de la musique. Je suis pas créole. Non, mais j'ai pas dit que... Est-ce que j'ai dit que vous étiez créole ? Je n'ai jamais dit ça. Je dis simplement que vous aimez bien cette langue, et que vous aimez bien Francky Vincent, Cassave. Entre Zoulou et Créole, j'ai compris le message. Je ne reviendrai plus dans cette émission, il n'y a pas de soucis. Ça va, souvent, en venant dans les couloirs d'Europe 1, tu sifflottes un petit peu de la compagnie créole, tout ça, souvent. Je frotte Caroline en passant. On te garde parce que tu es le dealer de l'équipe, c'est pour ça. Astérix en créole. Voilà ce qu'Hector Poulet a fait. C'est un spécialiste de cette langue, et il a traduit la zizanie, par exemple, ou même le grand fossé, ça donne le grand... Et la potion magique, c'est du rhum, il parait. C'est du rhum à rangée. C'est une bonne idée, Astérix en créole. Astérix, ce n'est pas comme ça. Ok, là, on est encore parti plus loin. On t'enfonce. Non, 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 non. Hector Poulet, ça aurait dû nous mettre sur la main. Il ne faut pas insulter ses parents. Qui a un long passage de Pluton sur sa lune, si on en croit ? Bonne réponse de Titins, effectivement. Vous avez tout misé là-dessus. Le Parisien a interrogé une astrologue qui s'appelle Diane Boccador, une astrologue parisienne réputée, nous dit Julien Laurence dans Le Parisien, et elle a donc étudié le thème astral de Raymond Domenech, et nos chances de victoire pour le mondial... Il n'y a pas besoin d'être voyant, je crois. Ah là, ce n'est pas voyant, c'est... Non, mais je n'ai jamais vu un homme aussi martyrisé que ce mec-là. Non seulement on dit qu'il n'est pas bon, qu'il est machin, il est comme les autres, il est aussi con, il est plutôt bon entraîneur, je crois, d'après ce que je sais. Ils vont lui trouver, quand il ne trouve pas de poux dans la tête, ils vont lui trouver une voyance, une madame Irma, qui dit oh là là... Il a Saturne, il a Saturne dans la Lune, je crois qu'il ne peut plus être entraîneur de l'équipe de France. Non mais c'est de l'acharnement, c'est atroce. Il n'a pas Saturne dans la Lune, il a un passage de Pluton sur sa Lune. Ah, s'il a Pluton, alors là c'est normal. Et donc c'est quoi les chances ? Il est deuxième des chances. Je ne sais pas, il faut demander à Stevie, ça fait quoi Pluton sur la Lune ? Mais est-ce que le vrai problème de cette équipe, c'est qu'il n'y a pas trop de Bamboula dans l'équipe ? Ah non ! Moi présent, tu n'obtiendras pas de propos racistes. Alors en tout cas, voilà, il connaît un passage de Pluton sur sa Lune, c'est un très mauvais signe pour lui, c'est une forme de fatalité pesante, nous dit l'astrologue consulté par le Parisien. Voilà, il faut savoir que traîne autour de lui une Lune poisseuse, il a la Lune poisseuse, nous dit Diane Bocador, ça ne s'en rend pas ça quand même. Domènec a la Lune poisseuse, et outre la lourde chape de Pluton, Saturne et Uranus se défoulent également sur la Lune du natif du Lion. Vous voyez ce qu'on nous dit sur Domènec. Donc ça a mal se passer au point même qu'on nous précise dans cet article que selon les astres, la liste des 23 retenues pour le mondial, dévoilée le 11 mai prochain, devrait déclencher une nouvelle polémique. Alors là, ce ne sera pas les astres, ce sera un désastre au coup de court. Oui, mais c'est quand même fou, ça, cette histoire. C'est qu'on puisse étudier l'astrologie au point de nous dire que le 23 mai ou le 11 mai, ce sera la liste des 23. Alors à nouveau, un gros bordel pour l'équipe de France. Après, ça s'arrange. En revanche, au mois de juin, donc c'est bon signe pour le premier match France-Hurugouais. Il va se marier ? Ce n'est pas dit, ça ne s'est pas dit s'il va se marier ou pas. Tu n'as pas celle de Philippe Bouvard plutôt qu'on rigole plus ? Pourquoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez remplacer Philippe Bouvard, Fabrice ? Moi ? Je ne sais pas, je suis dans le ton RTL, je ne pense pas. Alors qu'il est sur Radiotropique. Tu pourras faire les gros têtes de con. Je n'ai pas aimé la façon que tu m'as parlé, je vais te dire. Heureusement que je vais voir mon tcha-tcha-tcha-la. Puisqu'on est sur les Bleus, dites-moi, qui va sortir un disque, une chanson en hommage aux Bleus ? Et ils chanteront, on entendra sur cette chanson, tous ensemble. Omar et Fred. Il faut arrêter Titov, là. J'ai tout révisé sur les Bleus, je savais qu'on allait en parler. Omar et Fred, bonne réponse de Titov. On n'a pas l'habitude. Tous ensemble, on tape dans le ballon, pas de problème si tu t'appelles Raymond, Moussa, Karim ou André-Pierre, de vous tous, on est tellement fiers. Le dernier texte de Jean Ferrat, je crois. C'est la chanson d'Omar et Fred pour le prochain mondial. On devrait en faire une, nous aussi, une chanson pour les Bleus, Pierre, non ? Vas-y, Bamboula, vas-y. Non, 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 arrête, arrête, arrête. On verserait les gains à qui ? À nous. Oh non, on pourrait le faire pour une association. Mais on est... L'association. Ce n'est pas la ferme des célébrités ici. L'association, mais ça ne va pas. Tout le monde fait ça pour une association. On n'est pas faux qu'on le ferait pour notre pognon. Non, pour le caroton, par exemple. C'est quoi ça, le caroton ? Ça serait pour moi. Ah, d'accord. C'est un pléonasme. Un oxymoron. Avec un physique pas terrible, elle arrive à en tirer quelque chose. C'est marrant. Regarde-moi ça, parce que tu sais, en fait, c'est une bonne fille. Moi, je peux vous le dire, c'est une bonne fille. Vous auriez vu dans le train, elle donnait à boire à tout le monde. Il y avait un handicapé, elle est allée, elle s'est occupée de lui pendant un quart d'heure. C'était fabriqué. Elle a dit, mais oui, tu verras, la femme, c'est comme ça, tout ça. Ça a été gentil dans le train. Non, mais tu me mets mal à l'aise. Pourquoi c'est vrai, tout ça ? Non. À un moment donné, on a déraillé, toute seule, elle a remis le TGV sur le rail. Non, on a un grand cœur. Il y avait un TGV qui nous arrivait juste de suite porte d'un coup de cul, elle a fait des rêves. Non, il y a incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a beaucoup de vélos dans Bordeaux. Je ne sais pas si c'est grâce à... Ils n'ont pas de bagnole encore ici. Je ne sais pas si c'est grâce à monsieur Juppé. On m'a même proposé de faire un tour en vélo écologique. Le transport zen et écologique. Cycloville. Je ne sais pas si ça vous dit de faire du vélo tout à l'heure. C'est toi qui a le meilleur coup de pédale ici. Ça, c'est la vengeance. La vengeance des communautés. En tout cas, nous serons toujours... Il y a une bonne ambiance aujourd'hui. Il y a une bonne ambiance aujourd'hui. Tout le monde se taille. Il y a de l'amour. Ça fait une heure que j'attends pour faire une blague antisémite, je n'arrive pas à la placer. Il y a des tribunaux pour ça. Allez, vous restez sur Europe 1. Nous restons à Bordeaux. Nous sommes avec vous jusqu'à 18h30 pour On va se gêner. Dans la deuxième partie, d'autres questions sur l'actualité. Et bien sûr, l'invité d'honneur dans la dernière demi-heure. A tout de suite. On se retrouve après les infos. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner. Toujours en direct de Bordeaux. Au théâtre, à l'Opéra National de Bordeaux pour être très précis. Avec Pierre Bédichoux, Caroline Diamant, Titoff, Stevie Boulay, Jérémy Chalac et Fabrice Eboué. Et je vous signale, puisqu'on est à l'Opéra National de Bordeaux, qu'au mois de juin prochain, ici, il y aura un tournoi de foot avec toutes les équipes constituées de différents opéras de France. Il y aura une sorte de tournoi entre le personnel de différents opéras qui se jouera ici, à Bordeaux. C'est original, mélanger le foot et l'opéra. Des chanteurs d'opéra qui vont jouer au foot ? Oui, voilà, exactement. Quand il va y avoir but, ça va faire du bruit. Ce sera le premier championnat de France de foot des opéras. Ce sera au profit de l'association Neuf de Cœur, je crois que c'est l'association chère à Jean-Pierre Papin, vous savez, voilà. Et ça se passera le samedi 19 juin à Bordeaux, le premier championnat de France de foot des opéras. Quelques mails sont arrivés depuis le début de notre émission. Pourriez-vous dire à votre technicien du son, me dit un auditeur, qu'il règle mieux le son dans la salle où vous faites l'émission aujourd'hui. Parce que... Pour une émission radio, c'est pas trop gênant. Parce qu'il y a beaucoup trop d'écho dans la salle. C'est pas tellement que ça nous gêne, mais c'est surtout qu'on entend les conneries de Stevie plusieurs fois de suite. Je suis à côté en train de travailler cours de l'intendance sur Bordeaux, écrit Romain. Vous faites trop de bruit, pensez un peu à ceux qui font tourner l'économie de ce pays. Tout à l'heure, Stevie a demandé à Boubounet et Fabrice Éboué ce qu'il ramènerait de Bordeaux avant de rentrer à Paris. Moi, je serai à sa place, je ramènerai Chamac ou Gourcuf, si Stevie a toujours les mêmes goûts. Lequel vous voulez ? Gourcuf. Gourcuf, voilà. À l'attention de Pierre Bénichoux, Bordeaux, surnommé capitale du malheur, n'a jamais été la ville du maréchal Pétain, mais celle du dernier gouvernement, celui de Paul Reynaud, démocratique, gouvernement avant l'Etat français. C'est de la BA 106, près de Mérignac, que De Gaulle a rejoint Londres. Bon séjour tout de même dans notre bonne ville. Je peux vous conseiller le restaurant, le Chapeau Rouge, très bon, avec bonne ambiance, et pas cher. Alors pas cher, non, ça ne nous intéresse pas. À deux pas du Grand Théâtre. Dommage, PS. Dommage que Christine Bravo ne soit pas des vôtres, elle aurait pu goûter du canelé. Oui, on ne va pas ressortir cette vieille histoire quand même. Pourquoi ? On ne va pas ressortir le canelé, il est bien où il est. En revanche, Caroline et Lilian, eux sont prêts à s'affronter pour le deuxième challenge du jour. Bonjour Caroline. Bonjour Laurent, bonjour Bordeaux. Bonjour Laurent. Et Caroline est parisienne. Quel temps il fait à Paris ? Je peux demander ça aujourd'hui. Un beau temps bleu. Un beau temps bleu, comme ici à Bordeaux. Et faites quoi dans la vie ? Je suis webmaster. Quoi ? Webmaster. Ah, webmaster. C'est jamais des connes, Caroline. J'ai cru qu'elle m'avait répondu « Et ta sœur ? » Je me disais « Merde ». C'est bien ça, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et ta sœur ? Caroline, vous nous écoutez tous les jours ? Presque tous les jours, du boulot, je ne devrais pas le dire, mais... Bon, on ne fait pas grand-chose quand on est webmaster. On a le temps de... Bien sûr, pas du tout. La radio. Vous avez des chouchous des préférés ou une séquence préférée dans l'émission ? Non, j'adore Pierre Bénichoux. Enfin, l'équipe qui est là, j'aime beaucoup. Ah, c'est vrai. C'est la Dream Team aujourd'hui. Oui. Parfait. Oui, oui, j'aime beaucoup. Lilian va affronter Caroline. Bonjour Lilian. Bonjour à tous. Bonjour Bordeaux. Bonjour Lilian. Vous êtes... Vous êtes en Vendée. Vous avez toujours votre maison ? Oui, oui, oui. Je ne suis pas sur la côte, donc c'est bon. Vous êtes un chanceux. Vous êtes un Mortagne-sur-Sèvres. Très exactement. C'est merveilleux, Mortagne. Et vous, vous avez une activité principale dans la vie ? Je suis magasinier dans une entreprise qui fabrique des bateaux. Magasinier dans une entreprise de bateaux. Parfait. Rien à dire. Pas de commentaire. Un petit message à faire passer pour vos amis, votre famille ? Oui, je voudrais passer un petit bonjour à ma famille, à ma chérie Aurélie, et puis à mes collègues. Voilà, et moi j'embrasse mon mari. Vous n'avez rien demandé, Caroline. Ah bah tant pis. Caroline, Lilian, attention, voici la question qui va vous opposer. Que vont faire 37 à 40 000 personnes dimanche prochain ? Le Marathon de Paris. Le Marathon de Paris. C'est moi, elle a dit Caroline. C'est Caroline qui l'a dit, et de toute façon, elle a le droit à 5 secondes d'avance, donc c'est elle qui gagne. Il faut dire qu'elle est parisienne, elle a été avantagée. Bravo Caroline ! Merci. En effet, plus de 37 000 participants cette année au Marathon de Paris pour les 42 km 195. 34e édition de ce marathon dimanche. Vous courez, Caroline ? Non, mais j'ai une super collègue qui va courir et on va les encourager dimanche matin, donc effectivement, j'étais un peu privilégiée. Ah bah c'est bien de les encourager parce qu'il y avait un article dans le Figaro aujourd'hui qui nous disait que le problème du Marathon de Paris qui n'est pas aussi populaire évidemment que celui de New York ou même de Londres ou de Berlin qui sont des marathons très réputés, mais le problème du Marathon de Paris c'est qu'il y a peu de monde pour encourager les coureurs tout au long du parcours. Les Parisiens ne viennent pas assez nombreux et ce qui fait que la course n'est pas assez festive comme dans les autres pays. Il y a même une explication à ça, c'est que contrairement aux autres pays, ce qui ne m'étonne pas trop de notre pays et des Français, c'est que dans les autres pays, les joueurs sont, enfin les coureurs sont encouragés, il y a du monde partout sur le parcours, c'est la fête, il y a des orchestres et tout. Et chez nous à Paris, en fait, il n'y a que des bagnoles qui klaxonnent et qui gueulent parce qu'elles sont bloquées sur le parcours. C'est-à-dire que tous les gens râlent à cause du Marathon de Paris. C'est quand ? C'est dimanche ? C'est dimanche. Moi, je l'avais fait une année en sortant de boîte de nuit et je suis arrivé à Strasbourg. Je l'ai fait moi aussi. Non mais vous l'avez fait, vous, de Marathon ? Je fais souvent tous les marathons autour de la planète. J'ai fait New York, Paris, Bagdad, je l'ai fait l'an dernier qui est bien. Il y a des pièges, il n'est plus dur. Alors, il paraît que le pire, et en plus, c'est Figaro qui le dit, alors on peut y croire, c'est le passage dans le 16e arrondissement de Paris. Alors là, il paraît qu'il y a une hostilité envers des coureurs. Mais il y a New Yorker qui t'attaque. Non mais c'est assez incroyable ça quand même. Je n'aurais jamais imaginé ça. C'est un très bon papier de Pascal Sylvestre aujourd'hui. Il y a l'art de Villepin aussi là-dedans. Ah oui, c'est vrai que Villepin, PPDA ne le font pas. Moi, je me donne encore deux ou trois ans. Tu ne devrais pas le faire toi en fait ? Je me donne deux ou trois ans encore. Là, je peux faire 10, 20 kilomètres, mais 40, je ne peux pas les faire. Tu peux faire 20 kilomètres ? Tout le monde peut faire 40 kilomètres. Non mais à ton rythme, Laurent, pas en courant comme un 5. Ah non mais ça aussi, c'est assez rigolo. Ce qui est marrant, là aussi, ça dénote quand même du caractère français, c'est que les Français, ils essaient de faire mieux chaque année. Je ne vous parle pas évidemment de ceux qui arrivent dans les 100 premiers. Je vous parle de tous les participants. Ils ont tous un objectif. Alors que dans les autres pays, le but, c'est de participer au marathon puis d'arriver, de le faire, d'arriver au bout des 40 kilomètres. Ce n'est pas d'aller le plus vite possible. Chez nous, en France, la moyenne, la vitesse moyenne de tous les coureurs baisse chaque année. Alors que dans les autres pays, plus ça va, plus il y a de participants et en revanche, ils mettent de plus en plus de temps parce qu'évidemment, plus il y a de participants, plus il y a de nouveaux, plus la moyenne est haute. Alors que chez nous, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il y a une pression sociale. Il y a quelqu'un qui raconte ça dans le Figaro qui dit « Oui, avant, je mettais plus de 4 heures, mais j'ai des amis qui ont couru le marathon en 3h45. Alors forcément, je me suis dit que moi aussi, il fallait que je le fasse. » C'est clair comme de l'eau de boudin, votre explication. Vous voulez dire qu'en France, ils courent plus vite ? Oui, c'est ça. Ça ne m'étonne pas de ce beau pays. C'est tout. Les autres, ils sont là à se traîner comme des cons. Et c'est normal, normal qu'on les engueule parce que ça leur fait du bien aux sportifs d'être engueulés un peu au lieu d'être adulés toujours. Des malheureux qui vont crever, qui vont rentrer, qui vont cracher leur poumon à faire 42 km. C'est la chose la plus anti-hygiénique au monde. Faire 40 km dans une ville polluée. Et ils font 42 km, 150, c'est un match. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Tu ne veux pas nous reparler de Venise plutôt ? À Venise, il n'y a pas de marathon. Il y a un marathon aquatique. Pierre, je peux savoir pourquoi vous avez mis vos lunettes noires d'un coup ? J'ai mis mes lunettes noires parce que je crois être assez habitué aux Sunlights, étant donné ma carrière. Mais tout de même, je crois que là, je suis un petit peu incommodé par la force des projecteurs. Ouais, tu as fumé un pet à 17h. Tu as les yeux explosés. Non, on dirait un acteur de Ocean Eleven. Non, on dirait un des deux Blues Brothers. Lilian, je ne vous ai pas demandé si vous courriez, vous. Pas du tout. Je fais du tennis de table. C'est bien plus intéressant. Du tennis de table. Ah, vous courez autour de la table. C'est déjà pas mal. De toute façon, c'est perdu pour vous, Lilian. Et c'est Caroline qui repart avec le lecteur DVD Blu-ray offert par LerougeSond.fr. Dois-je vous rappeler ? Ai-je besoin de vous rappeler ? Mais puisque c'est vendredi, le dernier jour de notre sponsor, en tout cas j'espère. Eh bien, dois-je vous rappeler que LerougeSond.fr est un des meilleurs sites de vente high-tech et qu'il y a neuf magasins. Neuf magasins dans toute la France, monsieur. Exactement. Merci, Pierre. J'avais peur que tu ne le dises pas. Et bravo. C'est la suite en vaginée sur Europe 1, toujours en direct et en public de l'Opéra de Bordeaux avec vous, Laurent Rupier. Pierre Bémichoux, vous pouvez aller faire un tour si vous voulez, Pierre, parce que là, encore, ce n'est pas une question pour vous. C'est du genre gossip et tout ça. Vous n'avez pas la réponse, alors ne cherchez pas, Pierre. Encore que, je vais peut-être avoir des surprises, mais je vous parle du top des ventes de jeux vidéo. Et dans le top des ventes de jeux vidéo, on trouve en première position régulièrement la dernière Wii Sports vendue avec la Wii. En deux, on trouve Super Mario Bros. Mais derrière la Wii et derrière Super Mario, gossip. Non, mais pardon. Pardon, Laurent, pardon. Super Mario, c'est un jeu vidéo. La Wii, c'est une console. Non, mais Wii Sports, c'est un jeu sportif de la Wii. Wii Sports, c'est un jeu sportif de la Wii qui est vendu à part. D'accord. Et donc, c'est quoi la question ? La question, c'est qui trouve-t-on depuis des années, mais des années, dans le trio de têtes comme jeu vidéo le plus vendu ? Genre le Louvre, la visite du Louvre, le Monopoly, Tetris, P.E.S. Un jeu avec la Bible, tu les douze apôtres, l'Ara Croft. C'est pas du foot, c'est pas l'Ara Croft. C'est Sonic. Ah, est-ce que ça n'a rien à voir avec... Ah non, c'est les Pokémon. Avec Hercule, avec qui ? Non. Titoff ? Pokémon. Les Pokémon, bonne réponse de Titoff. Il y a quoi d'autre ? Comment vous savez ça, vous ? Parce que je sais. Il y a aussi, à mon avis, il y a Pro Evolution Soccer, aussi. Il y a aussi, Kaboul Action, peut-être. Quoi donc ? Kaboul Action. C'est quoi, ça ? C'est les Américains qui tirent sur les airs-gands, comme ça. Il y a aussi... Il y a aussi... Connaissez Pokémon, Pierre ? Metal Gear Solid, il doit y avoir. Pokémon, vous connaissez, Pierre ? Non, il ne m'a jamais été présenté. Pikachu, ça ne vous dit rien, Pikachu ? Non, Pikachu, ça ne me dit rien. Vous pouvez le garder, ça ne me dit rien. Caroline, vous connaissez Pikachu, quand même ? Oui, je connais Pikachu, je connais les Pokémon, mais je croyais honnêtement qu'ils étaient passés de mode. Eh bien non, justement, c'est un titre de la presse aujourd'hui. Les Pokémon sont toujours au top depuis leur création en 96. Ils ont conquis la planète. Tu croyais qu'ils étaient démodés ? Eh bien, détrompe-toi ! Voilà, tout ce que j'aime dire. Les Pokémon sont encore là. Mais oui, bien sûr. Et Mario Bros ? Mario Bros. Voilà un type charmant. Ils faisaient le marathon tous les ans. C'est un plombier, Mario. C'est un plombier. Il est fou ! Ah oui, 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 il fait le marathon, machin. Il chante du gossip. Les sujets ne vous intéressent pas aujourd'hui, Pierre ? Oui, ça m'intéresse beaucoup parce que je suis heureux d'être à Bordeaux. C'est une ville où le maréchal Pétain n'est jamais venu. C'était Paul Reynaud. Je vous le dis depuis le début de l'émission. C'est la direction qui m'a demandé de rajeunir un peu les sujets, de ne pas toujours parler, de Fernand Reynaud. À part ça, comment il va, Fernand ? Et donc, voilà pourquoi, depuis le début de l'émission, vous l'aurez remarqué, on parle de gossip, on parle des Pokémon, des trucs un peu plus Jones, vous voyez, Pierre. C'est là où il faut avoir une culture générale vraiment fournie, éclectique. Il n'y a pas de comique bordelais ici. Pierre Palmade. Et Pierre Palmade, vous en faites quoi ? Et Bernard Montiel. Pierre Palmade est de Bordeaux. Et Alain Juppé, ce n'est pas un déconneur, Alain Juppé ? Attends. Et Nicolas Canteloup ? Et Nicolas Canteloup, vous en faites quoi, Nicolas Canteloup ? Il n'est pas de Bordeaux même. Nicolas Canteloup, il est assez loin de Bordeaux. Quant à Juppé, il est de Mont-de-Marsan. Ce n'est pas des Bordelais. Smaïn, Smaïn est de Bordeaux. Ah bon ? C'est ici de Bordeaux. Ah oui ? Du sud de Bordeaux, derrière la mairie. Oui, mais on a dit un humoriste. Alors, j'ai une autre question, moins jeune, celle-là, vous avez vos chances, Pierre. Qui a le droit à une page aujourd'hui dans la presse pour parler de son arrière-grand-père ? Ah, je sais. Athias. Cécile, Cécilia. Cécilia. Cécilia, ex-Sarkozy. Cécilia, Athias. Et qui est son arrière-grand-père ? Albenitz ! Albenitz ! Oh, tu te calmes. Albanitz. Albanitz, pas Albanitz. Albanitz, oui, Albanitz, qui a été un compositeur dont on a un peu mésestimé, alors que Ravel et Debussy le plaçaient au pinacle. C'était un très bon musicien. Isaac Albanitz. Isaac Albanitz. Excellente réponse de Fabrice Edoué. Il faut dire que je crois que c'est normal que vous ayez la réponse parce que je crois qu'Albenitz a été traduit en créole par Hector Poulet. Je crois que le plus con se t'en rire derrière. Il est fâché, Fabrice, depuis le début de l'émission. Vous n'arrêtez pas de l'emmerder, Heard. Vous faites des allusions que vous ne devriez pas faire. Ben non, ça, c'est vrai. Mais forcément, vous, avec vos lunettes noires, vous ne voyez rien. L'ancienne épouse du président de la République a accepté de nous parler de son arrière-grand-père, Isaac Albanitz, à l'occasion de la sortie d'un livre-disque. C'est ce qu'explique le Parisien aujourd'hui. Il paraît que c'est vraiment très bien, la musique d'Albenitz. Vous connaissez-vous, Caroline ? Pas bien, pour être honnête. Je vous offrirai le livre-disque. À Pierre Bénichoux, vous voulez lui offrir un voyage à Venise et à moi, le livre-disque d'Albenitz. Si c'est allé à Venise pour voir des péniches, franchement, je préfère vous filer un disque. Moi, j'ai bien connu la famille d'Albenitz puisque les parents de Cécilia, le père, c'était un monsieur qui s'appelait M. Ciganer qui avait épousé la petite fille d'Albenitz. Donc, chaque fois que j'allais chez lui pour jouer au poker, on entendait la musique d'Albenitz. Ça nous faisait bien chier, d'ailleurs, parce que je n'envoyais pas les cartes. Mais donc, dans la rue Marbeuf, même qu'ils habitaient à la preuve, il avait une montre en or. On dirait qu'il s'auto-ennuie quand il parle. Fait ! C'est très simple. C'est si le pisseau. Non, mais moi, peut-être que je n'ai pas votre talent, votre verbe. Je n'ai pas votre verbe ou votre talent. Moi, je donne des informations. Je donne des informations, moi. Dans les 3 000 anecdotes qu'il a, il y en a 2 500 qui le font chier, quoi. Ce n'est pas l'anecdote, moi. Quelle mode avait lancé Marilyn Monroe, mode disparu qui revient aujourd'hui. Le petit ventre rond. Le bidule. La robe, là. Comment ça s'appelle ? Le petit ventre rond. Baby doll. Qu'elle avait baby doll. Alors, Caroline. Le petit ventre rond. Le petit ventre rond. Bonne réponse de Caroline. Non. Pourquoi ? Elle avait dû l'avoir une mètre. Elle n'était pas le ventre. Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être grosse. On peut être mince et avoir un petit ventre rond. Mais ce n'était pas passé de mode. au Darfour, il continue depuis des années. Oh, non. C'est son mari qui lui disait « Ce que j'aime le plus en toi, c'est ton petit ventre si émouvant. » C'est vrai qu'elle était superbe et en même temps, elle avait un peu de ventre. Eh bien, aujourd'hui... Un peu comme moi, tu vois. Aujourd'hui... Non, il faut être mince, Pierre, pour avoir un petit ventre rond. Pardon, mais est-ce que pour les mecs, c'est la mode aussi ? Alors, je ne sais pas. Mais pour Jennifer... Je suis en avance, là. Pour Jennifer Garner, pour Jennifer Lopez, pour Nicole Richie, pour Kate Moss, pour Lindsay Lohan, eh bien, c'est la mode en ce moment. C'est même le titre d'un article du Parisien, là encore, aujourd'hui. « Chez les minces, les petits ventres sont tendance. » C'est les stars, quoi. Oui, la presse spécialisée a remarqué, effectivement, par exemple, le petit ventre de la comédienne Al Berry, celui de Kate Moss, celui de Shayna Grims, je ne sais pas qui c'est ça. Ça veut dire que Caroline Gammon, c'est une superstar, quoi. C'est vraiment... Il ne faut que le ventre, en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, moi, j'ai pris toutes les options. Les fesses de Jennifer Lopez, le ventre... Mais c'est vrai que si... Alors, pas de blasphème. Quand on dit les fesses de Jennifer Lopez, c'est quand même la chose la plus belle au monde depuis l'invention de la roue, les fesses de Jennifer Lopez. Comment ? Vous osez en parler comme ça ? Tandis qu'à parler du ventre sans arrêt, vous pouvez prendre un bide. Pas mauvaise. Allez, on se retrouve dans un instant. Toutes les vidéos d'Europe 1 à Bordeaux, c'est sur Europe 1.fr. Le Club Europe 1. Europe 1. Avec une initiative qui permet de révéler au grand jour vos talents de comique grâce à IDTGV. Juste pour rire, participez à une opération unique, les rails de l'humour. C'est un concours national organisé pour rechercher les comiques de demain. Pour tout savoir sur cette opération et y participer, bien sûr, rendez-vous dès à présent sur le site lesrailsdelhumourtoutattachés.com. Et si vous êtes membre du Club Europe 1, inscrivez-vous sur club.europe1.fr pour assister à la finale sud-est à Marseille ou à la finale nord-est à Strasbourg. Club.europe1.fr Et jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est la suite qu'on va gêner avec Laurent Ruquier en direct en public de l'Opéra de Bordeaux à ses côtés, Pierre Benichoux, Stevie, Caroline Diamant, Fabrice Eboé, Jérémy Nuchalac et Titoff. Je voudrais quand même qu'on revienne sur cette tendance, cette mode du petit ventre rond parce que là, j'étais en train de lire la fin de l'article du Parisien, c'est quand même assez incroyable, cette mode qui revient après 50 ans. On attendait ça depuis 50 ans, nous dit-on. Et c'est vrai qu'on nous rappelle que Marilyn Monroe, que tout le monde trouvait sexy, et bien sur toutes les photos qu'on connaît d'elle, elle a un petit ventre, un petit ventre rond et c'était effectivement la mode avant que la mode ne change et devienne celle de l'abdomen tonique, on appelle ça aujourd'hui. Et il a fallu avoir l'abdomen tonique pendant des années et aujourd'hui, on revient au petit ventre rond. Ce sont des cycles comme ça. Pendant l'Antiquité, on n'avait pas le droit d'avoir le ventre rond et puis c'est revenu au Moyen-Âge, le ventre rond et puis voilà, ça redisparait, ça réapparaît. Là, ça y est, on peut à nouveau avoir un tout petit bidon. quoi, c'est mignon, le petit bidon. C'est pas un petit bidon, c'est pas ça, c'est justement qu'il y ait une sorte de courbe, mais ça va aux femmes très minces, par rapport aux grosses qu'on dubide. C'est juste, c'est un petit frémissement comme ça. Mais comment on l'obtient ? Comment on l'obtient ? Comment on l'obtient ? Avec des efforts, d'abord, tu ne leur donnes pas à manger pendant longtemps, pendant 2-3 jours, parce qu'il ne faut pas les... Il y a des gens qui nourrissent leur femme tous les jours, c'est des cons. Tu ne leur donnes pas à manger, comme ça, elles maigrissent bien. Après ça, tu leur donnes des boissons gazeuses, des trucs, et le ventre est un peu rond. Et après ça, tu peux les vendre à Hollywood. Moi, éleveur, utilise boissons gazeuses. Non, Pierre, c'est pas uniquement en ne mangeant pas qu'on a ce petit ventre, ou à cause des boissons gazeuses. Je ne sais pas, ce n'est pas une ligne, c'est quand même un petit... C'est les hamburgers, disent d'ailleurs la plupart des comédiennes. Mais comment tu fais pour grossir que du ventre ? C'est pas évident. Attendez, Ketmos, c'est facile, visiblement, c'est une fille qui est ultra fine, qui boit beaucoup de bière. qui boit de l'alcool, voilà. Tu as un petit ventre quand tu manges, c'est ça qu'ils appellent. C'est la catastrophe pour tous les anorexiques qui mettent des slims, tout ça, et qui font du sport. C'est d'un coup, la seule... Un nano-bourlet, ils appellent ça. Pas un nano avec la maison. un nano ! Un nano, comme nano, la lettre. Voilà, exactement. Un, et plus loin, un nano-bourlet. Peut-être qu'ils vont faire comme pour les Wonderbras, mais ils vont faire des ceintures qui te feront sortir un petit peu... Non, ça ne peut pas être ça, sinon ce n'est pas beau. Comment ça ? Un petit bourlet, un bourlet, ça tient dans la main. Le petit ventre rond, c'est que tu poses toute ta main sur le petit ventre rond. En seul connaisseur de femme, pour que ce soit ça. Je ne sais pas, un petit bourrelet, c'est pas... Dieu sait que ça m'écorge la gueule, mais il a raison. Un petit bourrelet, c'est pas... Non, un petit bourrelet, ça n'intéresse personne, un petit bourrelet, ou alors pour un jour de semaine. Mais un week-end, il faut un gros ventre, enfin... Non, c'est vrai, un gros... Moi, en fait, je n'aime pas les petits ventres ronds, j'aime les gros ventres. Ah oui ? Ah oui, j'aime bien. Pourquoi faire ? Parce que t'as l'impression qu'elles sont enceintes, tu leur dis, reste couché, tu t'en vas. Avant, les femmes belles, c'était les femmes fortes, non ? Ah bah, évidemment, Stevie. Mais vous aussi, vous avez bien les... Les femmes fortes. Les grosses. Oh là là, oh là là. Ah non, c'est un private joke. C'est un truc, c'est des souvenirs qu'ils ont ensemble. La connivence de Tarlouz, que vous avez les deux, Avec des rions. Jalouse. Ah oui. Alors tiens, je vais vous parler d'un garçon qui s'appelle Johan Ofredo. Il a 23 ans et dimanche, il va faire ça pour la troisième fois. Quoi donc ? C'est sportif ? C'est sportif. Le marathon de Paris. Non, pas le marathon de Paris, je vous ai déjà posé une question sur le marathon. Le Paris Roubaix. Le Paris Roubaix, c'est Stevie qui l'a dit en premier. Bonne réponse, Stevie Boulet. C'est ce week-end, c'est dimanche, je vous ai dit. Dimanche prochain, il fera ça pour la troisième fois. Johan Ofredo, il a 23 ans, il est français, il court dans l'équipe de la Française des Jeux mais il n'a évidemment aucune chance car... Tom Brunen. Pourquoi il le fait ? Parce que c'est participé. Bien sûr, regarde Caroline, tu fais bien l'émission avec nous, toi. mais il n'y a rien. Écoutez, arrêtez d'accabler Caroline. Moi, j'aime bien quand c'est une bonne ambiance. On a dit qu'on faisait semblant de s'aimer jusqu'à 18h30. Pour les gens, c'est important. C'est trop, moi j'ai essayé 10 minutes, après je ne peux plus. Le Paris Roubaix, comment ça s'appelle ? Ça s'appelle l'Enfer du Nord. Comment ça s'appelle aussi ? Les pavés ? Le Paris Roubaix. Alors ça, je n'ai jamais compris comment depuis des années, ils n'aient pas remplacé les pavés, ils n'aient pas mis du goudron à la place. Ah mais non, mais justement... C'est la première grand classique qu'il y a eu Paris Roubaix. Oui, alors ça s'appelle comment autrement ? La primitive. La primitive ? Oui, parce qu'il y a eu aussi Bastion-Liège, Bastion-Liège qui est la deuxième course qu'il y a eu. Après, tu as eu le Paris-Nice. Mais il faut connaître un peu le cyclisme, il ne faut pas s'arrêter à un élément Non mais ça vaut le bas aujourd'hui. Quand on est en public et qu'on est en... Oh là 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 là. Alors moi, je viens de découvrir quelque chose dans le public. C'est que Pierre Bénichoux, il y a un petit jeune qui est juste en face de lui et qui acaisse tout ce qu'il dit. C'est-à-dire ? Tu vas voir, il boit ses paroles, c'est-à-dire que n'importe quoi qu'il dit, il bouge la tête, il fait oui, bien sûr, c'est vrai. Il est anglais, il ne comprend pas en fait. C'est vrai, jeune homme, il est tout rouge. C'est peut-être le fils caché que Pierre Bénichoux a eu avec une bordelaise lors de... Oh j'adore, j'en ai pas, mais sérieusement, mais vous savez que je vous trouve le plus intelligent, le plus accessible à l'humour, à l'esprit et je vise de grands projets pour vous. J'ai de grands projets pour vous parce que je vais vous faire entrer dans une grande école. L'école du rire. Mais à qui vous parlez là, Pierre ? À mon copain qui a une chemise rouge. Il faut toujours faire le spectacle pour un spectateur. C'est Louis Jouvet qui disait ça. Il faut faire le spectacle pour un seul spectateur. Putain, j'avais rajeuni l'émission avec les Pokémon et Gossip. Il a tout saboté. Il a tout saboté avec une imitation de Louis Jouvet, mesdames et messieurs. Non, mais les Pokémon. Sérieusement. Oh putain. Tu penses que Pikachu est plus connu que Louis Jouvet ? Oui, oui. C'est vrai que Pikachu est plus connu que Louis Jouvet, Pierre. Ça, ça vous fait mal mais c'est vrai. Oui, c'est vache mais enfin, peu importe. Mais c'est pas vrai que le... Comment il s'appelle ? Pikachu. Picasso ? Non, Pikachu. Pikachu. Il fait des bonnes femmes avec les nez pareils. Ah, c'est Picasso ça. Non, mais écoute, moi je ne dis pas les Pokémon, je dis les Pokétristes. Voilà. Non, mais en fait, il est très inquiétant le type avec la chemise rouge. Il est très inquiétant. Pourquoi ? Quand quelqu'un balance une vanne à Pierre, il regarde la personne avec un regard. Vraiment, je connais bien les tueurs en série mais là, c'est très inquiétant. C'est vrai qu'il a trop filé. Non, il est... Non, on dirait le prince caché de l'Aspanès. Faites pas les cons, il est armé. Quelle triste... T'as vu comme il rit ? T'as vu comme il rit ? Quelle triste nouvelle la jeune Young Kim a-t-elle annoncée ? Ah, ça me dit quelque chose. C'est un homme ? Non, c'est une femme. Elle ne va pas faire le marathon de Paris. C'est pas une artiste ? Young Kim, c'est pas tout à fait une artiste. C'est pas celle qui a mis des trucs là ? Elle ne pourra pas participer à l'eurovision de la chanson. C'est une bonne question de Sylvie. C'est pas celle qui a mis des trucs ? Non, je sais, les trucs de... Tu sais que le machin... Mais si, elle a fait un truc artistique sur le ministère de la culture. Du tout. Sylvie, tu fais un mot. Elle a été condamnée à 7 ans de prison parce que... Non, elle a été condamnée à plusieurs coups de... Comment ça s'appelle ? Coups de bâton parce qu'elle avait fait une bêtise et puis elle a dit non, non, je veux pas... Dans tes rêves ! Tu peux redire le nom ? Et en fait... Et Pierre, même ton fan, il n'est pas rire, là, tu vois. Young Kim... Il est viré, c'est tout. En revanche, il sort un couteau, là. Young Kim a annoncé une triste nouvelle. Laquelle ? Pas en Chine. C'est pas en Chine du tout. Et elle est chinoise ? Elle est pas chinoise. Young Kim. Bah, tu penses pas... Young, c'est comme jeune, jeune, Y-U-N-E. Est-ce que Young Kim est une chanteuse ? C'est la fille de Kim Bastiger ? Ce n'est pas une chanteuse, Young Kim. Est-ce que... C'est aux Etats-Unis ? Non. Est-ce que c'est une sportive ? Non. Est-ce que c'est une femme politique ? C'est un surnom, Young Kim ? Est-ce que c'est une championne ? Non. C'est une chinoise ? Est-ce que c'est une femme ? C'est une femme. Est-ce que c'est un homme ? Non, je l'ai dit. Est-ce que Young Kim a un rapport avec le festival de Cannes, Laurent ? Du tout. Mais c'est une asiatique ? Mais non. Mais c'est une artiste, malgré tout. C'est pas tout à fait une artiste ou alors indirectement. C'est une jongleuse ? Non. C'est une pianiste ? Non. Politicienne ? Non. C'est ta sœur ? Non. Ah, tchoum ! Ah, que marathonienne ? Ah, miam, miam, gili, gili. Oui, on va en repartir. Au tonto. Ah, prout. Ah, tchoum. Pou. C'est une marathonienne. Mais comment ça se fait que j'éternue au moins une fois par émission ? Ça, c'est quand même bizarre. Ben, c'est la drogue, ça. Attendez. On n'a pas trouvé la profession de cette pauvre fille. Mais on s'en fout de sa profession. Ah, c'est mon qu'il. La triste nouvelle. Genre, elle avait un chien qui mord. Voilà. Si tu pousses un peu plus loin le raisonnement, on se fout de sa profession. On se fout de la nouvelle qu'elle a annoncée. Mais non, justement. C'est un peu fou d'elle. Ma question, c'est ce qu'elle a annoncé. Et on passe à une autre question. Par exemple, une question qui a créé les feuilles morts. Ok, j'ai compris. Dites-y mon temps. Allez, alors là, vous êtes bon. Elle a annoncé une triste nouvelle. Alors, à ce moment-là, on s'intéresse à qui ? S'agit-il d'un décès ? Oui. Elle a annoncé la mort. C'était la femme de quelqu'un inconnu. de ce... Non, non, excusez-moi. Taisez-vous tous. Elle a annoncé la mort de ce chanteur qui est mort à l'âge de 65 ans. Il est mort dans la nuit de jeudi à vendredi. Alors, est-ce que c'était le père du punk ? Bon, eh bien, le père du punk. Bonne réponse de Pierre Benichoux. Voilà. Son nom m'échappe. Il s'appelle Malcolm McLaren. Tous les amateurs du punk. Malcolm McLaren qui était le manager de Sex Pistols. C'est triste. Malcolm McLaren. Malcolm McLaren est mort à l'âge de 64 ans, effectivement. C'est vieux, quand même. Il avait participé au mouvement punk en formant le groupe anglais culte les Sex Pistols. Au Havre, on disait comme ça. Voilà. Et il a été le manager des New York Dolls, un groupe américain précurseur. Et c'est Pierre, le plus punk d'entre nous, finalement, qui a trouvé la bonne réponse. Et elle... Et il a créé un mouvement aussi, une forme de philosophie, d'arrêter de la surconsommation et c'est-à-dire d'être sur minimalisme, de porter même basket, tout ça. On m'appelait l'Iroquois, moi, quand j'étais tellement punk. J'avais dit... Vous ne m'avez pas vu l'année dernière. J'avais les cheveux verts. C'est vrai que l'année dernière, c'était encore la mode des punks. Mais tu avais une crête, ça se passait comment ça ? Oui. Et la qui part rentrait quand même dessus. Ah oui, ça y est, tu l'as faite. C'est bon. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ça y est, il a fait la blague en tissé. Il a fait la blague en tissé. Ça y est. On dirait... Écoute, on sera à Paris, on ne serait pas à Bordeaux où je ne connais personne. Il y a longtemps que je me serais tiré de cette blague. Et alors, Young Kim, dans tout ça, autant vous dire, c'est la compagne, évidemment, veuve aujourd'hui. On peut dire que c'est la Yoko Ono du punk, en quelque sorte. Young Kim, bonne réponse de notre punk, Peter Benichoux. On va gêner ce poursuit sur Europe 1, toujours en direct, toujours en public de Bordeaux et surtout avec Laurent Ruquier. Qui va tester pour la première fois, avant peut-être d'étendre cette idée sur tout le territoire, qui va tester pour la première fois dans le quartier de la Gare de l'Est la livraison à domicile ? Comment ça ? Ça existe partout, la livraison à domicile ? Mais pas de tout. Tu n'es pas clair. Ah, du... Aflelou ? Je vous demande qui ? Ah, c'est une enseigne ? Voilà. McDonald's. Quick. Non, c'est pas vrai. C'est Quick. Bonne réponse de Stevie et Titoff. Ah, mortel. Ah, c'est génial. Ah, la bonne nouvelle du jour. La bonne nouvelle du jour, on n'est quand même pas déménagé près de la Gare de l'Est pour être livré par Quick. C'est quel arrondissement, ça ? Ah, ben, c'est le 10e arrondissement. Et effectivement, la chaîne Quick teste depuis le 9 mars dans son restaurant de la Gare de l'Est la livraison à domicile. Ah, impossible. La zone de livraison est limitée à un trajet de 5 minutes en mobilette. Les prix sont les mêmes qu'en magasin, mais Quick teste un montant de commande minimal pour être rentable. L'expérience doit durer 3 mois avant que peut-être tous les Quick de France livrent à domicile. Ça va trop bien. La chose intéressante serait de savoir, excusez-moi de vous presser comme ça, mon cher Citron, je voudrais que vous me disiez quel est le montant en vieil humour français ? Ah, ben oui. Quel est le montant minimal ? Parce que moi, par exemple, je suis avec Mme Bénichoux, on voudrait 2 Quick. Je dis, vous pouvez me livrer ? Une supposition, j'habite Gare de l'Est. Il me dit, avec plaisir, monsieur. Mais vous n'en achetez pas assez, alors s'il faut en acheter 10. Quand tu commandes, je voudrais un hamburger avec des patates coupées en tranches, des frites. Ah non, je crois qu'il faut vraiment louer pour un pensionnat, quoi. Ça n'était pas bien, ça ? Non, mais je voudrais savoir à partir de combien on livre ? Il y a eu un grand nombre d'incompréhension générale, ça a été assez difficile. Je me tais parce que je crois que c'est du côté bide de la table. Tout le monde est très... Petit ventre. Vous êtes du côté petit ventre. Tout le monde est très gêné, en tout cas. C'est même dans la salle, ils sont gênés. Oui, oui. Je suis un peu comme Paul Reynaud, moi je fais une fin de carrière à Bordeaux. Non, c'est plutôt Fernand, vous voyez. Paul ou Fernand Reynaud, peu importe, Pierre, mais vous avez dit une bêtise. Vous pensez bien que si on peut se faire livrer à domicile des quicks, c'est à partir de un, j'imagine, ou deux. Je ne vois pas pourquoi il faudrait commander dix quicks pour se faire. Vous venez de dire vous-même, le truc est proportionnel. Généralement, quand tu vas dans un fast-food, tu prends un menu. C'est sûr que si tu appelles pour commander une salade, et c'est tout, ça ne va pas le faire. tu ne fais pas une salade, c'est donc qu'il faut avoir plus d'un hamburger et une salade. Mais si tu appelles pour juste avoir le gros cornichon de l'hamburger, c'est possible. Mais j'imagine qu'il faut peut-être deux quicks. Deux menus. C'est ça qui est intéressant. C'est des commandes de dimanche. Deux menus, donc 15 euros, voilà, en gros. Ça va trop bien marcher, à mon avis. Pour 15 euros, moi je vais la chercher à la gare du Nord, moi, le hamburger. Ça ne va pas, non ? Mais c'est quand même une révolution. Ça fait des années qu'on attend, ça. Ça va trop bien marcher. C'est pas une révolution. Il faut que tu ailles essayer au moins une fois, déjà. Pourquoi vous pensez que ça ne marchera pas, à vous, Tito ? Au contraire, ça va trop bien marcher, à mon avis. Ils ne vont pas pouvoir suivre, il ne va pas y avoir assez de livreurs. Oui, c'est évident. C'est évident, les gens sont chez eux, dimanche après-midi, par exemple, ou les soirs de match. Dans le 10e, tu n'as pas des quicks partout. On est obligé de bouffer du McDo. Non, mais c'est vrai, j'habitais dans le 10e, je vais vous le dire. Et moi, j'étais triste d'aller donner de l'argent aux Américains qui sont sur... Il a pleuré, il a pleuré. Bah ouais, moi, je fais marcher l'économie européenne. Mais bien sûr. Donc, j'ai réveillé chez quicks. C'est vrai que ton t-shirt... Non, mais franchement, c'est meilleur. C'est meilleur. Le mec, il fait José Bové avec Albert Crombie marqué en gros sur sa poitrine. C'est vrai. Il a un t-shirt à Albert Crombie, il est en train de nous vendre quicks contre McDonald's. Parce qu'il est persuadé qu'Albert Crombie, c'est un français. Non, puisque je te dis que j'allais chez McDo malheureusement alors que je préférais quicks, mais c'est une question de goût, quicks. Et le mec joue l'anti-américain, il se fait appeler Stevie alors que tout le monde sait que tu t'appelles Youssouf. Ça va, quoi. Allez, d'autres questions dans un instant. On est bien sur Europe 1, c'est normal. Jusqu'à 18h30, si on va gêner, toujours en direct, toujours en public de l'Opéra de Bordeaux avec vous, cher Laurent Rupier. Avec un public bordelais toujours aussi formidable. Et on salue les Bordelais qui sont dehors, place de la comédie et qui nous écoutent sûrement tout près de la tente Europe 1. Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice ? Je te débrouille, quoi. Vous êtes content d'être à Bordeaux, vous priez ? Génial, génial. Vous connaissiez cette ville ? Mes ancêtres connaissaient bien. Vous savez qu'il y a plein de rues à votre nom ? Non, écoutez, on pourrait parler, je ne sais pas, de choses agréables quand même, ici à Bordeaux. Il y a des tramways. Il y a des vins, voilà, déjà. Ah oui, mais des vins, d'accord. C'est toute la vie. Moi, la première fois que je suis à la Bordeaux, c'était au mois d'avril 2010. Oui. Ils m'ont dit, vous voulez goûter du homard busé ? J'ai dit, d'accord. Ils ne m'ont donné que ça, disons. Alors, j'ai dit, mais quoi ? Ils me disent, c'est une dégustation. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Oui, et puis c'était visuel que ça, tu vois. Et alors, alors, tu as comment entendu siffler ? Alors, j'ai dit, non, monsieur. Merci. Alors, ils m'ont rapporté un vin, mais ils m'ont dit, on n'a plus de marbusé. Je dis, d'accord, ils m'ont donné un truc. C'est un grave, il m'a dit. C'est un grave. T'inquiète pas mal. Alors, ça m'a saoulé, mais sans plaisir. T'inquiète pas mal. Dans deux minutes, je vais faire un bide, moi aussi. Et si on renvoyait la pub ? Non, j'ai une question. Alors là, je suis obligé de monter un peu le niveau des questions, parce que je vois que vous avez bien révisé aujourd'hui. Alors, je vais vous demander quelle pratique corse devrait gagner aujourd'hui ? Quelle pratique corse devrait gagner aujourd'hui ? Vous avez dit quoi ? Oh, ils applaudissent. Elle a dit le terrorisme. Le terrorisme ? On aura tout fait aujourd'hui. Les payotes. On n'en aura pas raté une. Et qui on a épargné ? Les payotes ? Comment ça, les payotes ? Expliquez, alors. Le droit de construire des payotes. Non. Réfléchissez un peu. La vendetta ? Pardon ? La vendetta. Ah, mais oui, bien sûr. Michael Vendetta. Michael Vendetta. Vendetta. Bonne réponse de Titoff. Titoff ? Par hasard. Non, c'est... Qu'est-ce que c'est Michael Vendetta ? Oui, par hasard. Vous avez dit la vendetta, mais vous ne pensiez pas à Michael Vendetta. Non, mais la question, c'était quel vendetta ? Mais la question, c'était vendetta. Il fallait répondre pas. Il fallait pas répondre. La vendetta, il fallait répondre vendetta. Mais qui est vendetta ? Oh non, Pierre Benuchou. Mais qui c'est Pikachu ? C'est le beau-frère de Pikachu, vous êtes tombés. Michael Vendetta, c'est lui qui devrait gagner ce soir, Pierre, la ferme célébrité. Oh, mais qui meurent tous. T'as vu la finale ? Qui meurent un incendie. On met le feu à la grange et ils crèvent tous. Ils mourraient tous. Pour qui t'aurais de la plaine ? Pour personne. C'est un abaissement. David Charvet, on a tous regardé Alerte à Malibu. David Charvet, s'il revient vivant, il me casse la gueule, mais s'il meurt. T'as vu la finale quand même ? Le plus à la plaine, ce serait peut-être l'autruche finalement. Les trois finalistes, vous les connaissez ? Greg le millionnaire, enfin Grégory Basso, David Charvet, Michael Vendetta. Et Vendetta. Et Vendetta. C'est une belle finale. C'est lui qui va gagner Vendetta évidemment. Pop, 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 pop. Greg il est bon aussi. Ah oui ? Vous le connaissez Greg ? Très bien. Racontez. Non, je t'ai déjà raconté, mais c'est ridicule. C'est qu'un jour, je jouais dans une boîte de nuit sur la côte près de Nice et il ne voulait pas laisser entrer des gens, il y avait trop de monde à l'inauguration. À la fin, j'arrive, je suis projeté dans un truc et je vois une sorte de saint des saints comme ça avec des gens qui se prélassaient et tout et je regardais comme un plouc à la porte et il y a un mec qui me reconnaît et qui me dit Pierre il vient vers moi et il me dit putain ça fait plaisir de se voir entre gens de la télé. T'es content ? Je m'assois avec les personnes et je dis qui c'est ? On me dit tu ne connais pas Greg le millionnaire ? J'ai dit non. Bon alors donc Greg le millionnaire c'est à la vie et à la mort avec moi. Oui mais il va mourir dans l'instant. Ça me fait de la paix. Entre jeunes de la télé. Entre jeunes de la télé. Ce soir il faut voter pour lui alors Pierre. Je ne vote pas moi. Ben si. Non je ne vote déjà pas pour... Moi franchement je trouve que le gagnant ça mériterait d'être Mickaël Vendetta parce qu'au moins il a tenu l'émission sur les épaules depuis le début que ce soit pensé Fabrice. Non l'émission on lui doit beaucoup. L'émission oui mais après bon. Ce qu'il y a c'est que quand tu vas dans une ferme c'est pour t'occuper des animaux faire quand même un minimum le ménage participer à ta plénagère beaucoup d'auditeurs il n'est pas con comme ça tous les jours. J'ai beaucoup d'auditeurs qui m'écrivent et qui me disent qu'on pourrait peut-être engager dans notre équipe comme chroniqueur pour renouveler un peu que Stevie commence à être fatigué parce que bien être remplacé par Mickaël Vendetta c'est public. On a déjà Evangélie regardez-le Stevie comme il me regarde avec des vidéos d'un coup Non 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 ça fait 10 ans que je suis là tu vois qu'il est temps de coucher mon petit con ça fait 10 ans qu'il est là et on apprend aujourd'hui qu'il s'appelle Youssouf je ne sais pas moi je pense je propose qu'on vote est-ce qu'on remplace Stevie par Mickaël Vendetta non 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 on remplace Stevie par personne merci public vous voyez que le public vous aime on le prend plus c'est vrai qu'ils allaient dire oui on ne peut pas laisser Doc Gynéco tout seul à la NPE ce serait sympa que tu ailles faire un tour lui c'est vous qui remplace entre créoles espèce de gros pédé j'avais plus rien j'avais plus rien on insulte bêtement quand tu te dis ça tu lui réponds arrondez-moi ma Guadeloupe et ma savane et puis les champs de bananier ou moi je suis né jusqu'à quand on va se laisser emmerder parce qu'on est homosexuel sérieusement sérieusement mais c'est du grand n'importe quoi à tous je propose que plus jamais on ne leur fasse déguster du haut barbuté oh ça va le nain là-bas t'as pas le droit de lui dire ça il aurait voulu être grand lui aussi tu es homosexuel Laurent pardon tu es homosexuel non pas du tout tu vois bien que je suis noir attendez attendez il y a la grosse attend attend si je connaissais une chanson de grosse je l'aurais faite il y a la grosse qui veut parler aussi et la grosse alors je vous jure je connaitrais un hymne je vous le ferais finalement c'est bien on représente la France c'est tout l'esprit de Paris enfin certains le champagne comme ça continuez mon grand bon j'ai une question tiens une question qui vous emmène dans ma région puisque à Rouen hier 300 personnes ont fait la queue des 5h du matin pour quelle raison c'est 300 personnes parce qu'il y a la météo ils ont annoncé qu'il allait faire beau non non c'est pas un concert pas pour un concert non ah pour un train non 300 personnes faisaient la queue dès 5h du matin hier à Rouen c'est pour un événement sportif pour aller visiter la cathédrale pour un événement sportif Joujou Pokémon Pokémon mais Pokémon c'est pas sportif Pierre le foot non un match de foot oui Grand Queville Grand Queville 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 PSG c'était la vente des billets hier et dès 5h du matin 300 supporters faisaient la queue pour obtenir une place pour le match qui aura lieu à Caen le 14 avril bonne réponse du couple Éboué-Stivy Quoi ? 5h du mat' pour avoir des places Éboué-Stivy non vous pouvez pas cumuler Fabrice ils sont contents quand même les Queville parce qu'ils ont des chances à les savoir contre Paris Saint-Germain d'autant que le PSG va se fatiguer forcément s'épuiser ce week-end en tentant de battre Bordeaux en championnat puisque c'est pas gagné c'est pas ça qui va les fatiguer ils ont quand même là ce serait dommage que Bordeaux ne gagne pas contre le PSG il faut qu'il soit quand même encore en course c'est au Parc des Princes au Paris Saint-Germain et Bordeaux se déplace là il faut pas laisser passer le coche évidemment oui bien sûr oui c'est vrai ça serait bien qu'il gagne oui bien sûr oui oui qu'est-ce qu'il a le Marseillais oui oui Bordeaux ? oui ça serait bien qu'il gagne Bordeaux je dis ça jusqu'à ce soir jusqu'à demain midi parce que lui il souhaite la victoire de tous les autres clubs sur les 4 clubs qui sont en passe de devenir champion de France pour que Marseille reste tout seul là-haut moi il y a un truc il y a un truc qui m'a énervé dans le match les quart de finale l'autre jour qui opposait donc Lyon à Bordeaux ce match retour qui a vu quand même Bordeaux gagner rappelons-le 1-0 mais se faire éliminer quand même je vois pas pourquoi vous applaudissez moi ce qui m'a énervé c'est que j'arrive j'ai loupé les 5 premières minutes du match mais pendant tout le match ça m'a gêné c'était que les Lyonnais étaient en bleu et les Bordelais en rouge dans ma tête j'ai toujours vu à peu près le contraire c'est le sponsoring mais c'est pas normal Bordeaux en rouge non enfin à part le vin mais autrement l'équipe elle est plutôt enfoncée bleue moi je peux pas vous dire j'ai raté les 90 premières minutes ah oui c'est comme la jeune mariée oui ah oui vraiment ce côté de la table c'est comme la jeune mariée allez-y Pierre mesdames et messieurs c'est juste pour le jeune homme en rouge allez vas-y Pierre le jour de son mariage le matin elle est en clair et le soir elle est enfoncée oui c'est bien Pierre oui Pierre vas-y maintenant fais leur Zidane fais leur Zidane en chaîne je me demande si j'ai pas engagé Mickaël Vendetta c'est facile de une autre 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 c'est facile de se moquer d'un vieux marathonien qui ne tient plus la distance et bien tout à l'heure vous allez peut-être vous rattraper Pierre encore que ça m'étonnerait parce que c'est pas évidemment la partie de votre émission la partie de l'émission où vous excellez le plus mais non c'est trop tard pour moi jamais jamais vous n'avez trouvé je crois un seul de nos invités mystères jamais jamais vous n'avez su nous donner le nom d'un invité d'honneur qui se cache dans notre loge et ça y est on me signale qu'à 18h pile notre invité est arrivé dans un instant il s'agira pour vous de l'identifier à tout de suite après les titres Europe 1 on va se gêner un invité caché dans une loge c'est le moment de la loge d'honneur ces dernières semaines nous avons vu passer dans notre loge d'honneur aussi bien Patrick Poivre d'Arvor Grégoire Romain Duris Hélène Ségara Alizé Pierre Lescure Adriana Carambe ou hier encore Tété le chanteur Tété qui est là aujourd'hui est-ce que c'est quelqu'un d'ailleurs qui est à Paris dans un studio caché ou quelqu'un qui est ici à Bordeaux ça vous n'avez pas le droit de poser la question bien sûr je le rappelle pas de question non plus sur l'actualité du moment de notre invité c'est quand notre invité nous rejoindra que évidemment on pourra en parler avec lui ou avec elle mais pas de question non plus sur son âge car ça c'est inélégant je rappelle les règles à tout le monde même des questions on n'a pas le droit et puis quand vous avez une idée évidemment avant de donner un nom vous vérifiez d'abord en posant une question pour préciser ou confirmer on va dire l'idée que vous pouvez avoir les règles étant posées pour les chroniqueurs je salue donc notre invité bonjour bonjour Laurent bonjour à tous oh la voix n'est pas suffisamment déformée je pense que c'est un homme je pense que c'est un homme c'est Pikachu il y a un problème à Paris on n'a pas déformé la voix alors on va arranger ça l'invité il va falloir auto déformer votre voix voilà allo oui oui c'est toujours pas déformé la voix c'est la première fois que ça arrive j'ai trouvé j'ai trouvé c'est une gonzesse en tout cas c'est sûr c'est une femme ça c'est évident mais il y a fort qu'à Paris on fasse attention est-ce qu'on fait des tests à Paris avant de redonner la parole à notre invité peut-être que madame vous pouvez déformer vous-même votre voix peut-être si on n'a pas les moyens techniques ça peut freiner le ridicule oulala c'est pas assez déformé on reconnait la voix alors là il y a un gros souci c'est qu'en fait outre la voix déformée on entend la vraie voix derrière c'est un problème moi Laurent j'ai trouvé je peux retourner à l'hôtel parce que j'ai trouvé qu'il c'était si on trouve on finit plus tôt ou pas Laurent peut vous laisser avec l'invité d'honneur on a trouvé qu'il c'était c'est vrai tous non bien sûr une voix comme ça franchement ça se reconnaît pour moi c'est jouer au star c'est jouer au star alors attention est-ce qu'à Paris le problème est réglé est-ce que vous m'entendez invité d'honneur oui moi je vous entends très bien mais je n'ose pas parler Céline tu m'entends je crois que c'est à peu près terminé en ce qui concerne le travail technique autour de la voix de notre invité pardon c'est la première fois depuis septembre que ce genre d'incident arrive ça tombe bien on n'est pas en direct dès que t'es pas à Paris je suis ravie d'être un incident voilà on ne pourra pas faire mieux ou pire en tout cas alors allons-y je vous laisse aux mains de nos chroniqueurs alors vous avez la voix d'une comédienne non est-ce que vous étiez dans la ferme non vous êtes chanteuse non plus est-ce que vous avez un petit peu de ventre pas de question sur le physique pas de question sur le physique je ne me prends pas parce que c'est très à la mode écrivain non plus enfin je vous sens femme politique pas plus attendez pas plus ça veut dire quoi ça fait rien j'ai l'impression oui en fait il y avait une fille qui passait vous travaillez dans la même société que Doc Gynéco je ne suis pas renseignée sur Doc Gynéco est-ce que vous étiez à la maternelle avec Pierre Bénichoux ça paraît un proverbe d'accord attendez mais on n'a pas trouvé sa profession vous êtes sportive ça m'arrive parfois non mais c'est pas votre boulot d'être sportive d'accord vous travaillez en télévision oui vous êtes présentatrice oui vous faites la météo non tu alors attendez vous faites le service autoroutier pendant les vacances je vais essayer pour demain ne répondez pas pour l'instant on va les laisser réfléchir puis surtout on va essayer de régler les problèmes techniques qu'on connait à Paris le temps de quelques réclames on se retrouve après 300 personnes 300 personnes de l'équipe technique à Paris viens puisque maintenant vous savez qu'évidemment notre invité n'est pas à Bordeaux mais à Paris 300 personnes de l'équipe technique parisienne ont tenté de transformer la voix de notre invité je crois que ça y est est-ce que vous pouvez continuer à répondre aux questions de mes camarades volontiers ok est-ce que vous êtes un homme pas que je sache je crois que j'ai trouvé est-ce que vous vivez avec quelqu'un de célèbre célèbre je ne sais pas célèbre pour moi oui oui vous êtes avec un comique oui comique à ces heures souvent vous êtes Estelle Denis vous faites des réponses quand on vous a dit météo vous dites non mais ça n'a pas l'air franc quand on vous demande présentatrice vous dites oui ça veut dire quoi vous êtes journaliste aussi aussi ok est-ce que vous êtes une nouvelle arrivante sur France 2 non quand vous dites je suis présentatrice journaliste météo vous faites des babysitting aussi ou pas cette corde manque à mon arc mais ça peut être l'occasion après l'émission est-ce que vous êtes plutôt sur TF1 j'ai été sur TF1 d'accord vous êtes en binôme aussi non plus que ça est-ce que allez en taxi oui est-ce que vous êtes oui plus que ça vous êtes je n'ai pas une autre alors attends non non je n'ai pas compris peut-être que vous êtes en bidestre je sais merci ou en bicyclette vous êtes ambitieuse vous êtes sur une chaîne RTM je suis sur des chaînes RTM deux ah oui carrément donc c'est France Télévision et oui plutôt dans l'information non plutôt le matin à 7h non vous êtes chroniqueuse dans des émissions non pas vraiment vous avez votre émission à vous oui une vous portez des lunettes une et après vous participez à d'autres émissions voilà donc j'imagine que vous travaillez à la télé entre autres vous portez des lunettes vous êtes brune non non je ne suis pas brune et je ne porte pas de lunettes j'ai un premier indice pour vous l'aventure c'est l'aventure c'est mon soleil de minuit c'est mon ami de la nuit magnifique c'est l'aventure fantastique c'est l'aventure érotique c'est l'aventure ce jeu qui est un peu nul est-ce que vous avez été membre du jury de la nouvelle star non pas du tout qui a le rapport avec l'indice à qui vous pensiez marian james pourquoi l'aventure parce qu'elle n'est pas à la fin en terrain connu est-ce que c'était vous qui chantiez est-ce que vous vous avez compris l'indice oui bien sûr vous avez joué dans ce film vous n'êtes pas comédienne vous avez dit est-ce que vous avez eu des aventures extra-configales avec un des comédiens non vous avez connu personnellement un des comédiens pardon oui est-ce que vous faites le marathon dimanche est-ce que vous venez boire un verre avec nous ce soir à volontiers est-ce que vous êtes connu alors oui alors est-ce que est-ce que attendez vous animez une émission de télé vous êtes chroniqueuse dans une autre émission de télé vous êtes chroniqueuse c'est pas le terme mais on peut dire ça est-ce que vous avez fait une émission sur sur France 5 oui et que vous ne faites plus non non ça continue est-ce que vous étiez sur la 5 avec Jean-Claude Bourré et tout ça alors rendez le pognon non plus un autre indice musical j'ai faim moi aussi ça tombe bien pour manger des tartines dévaster le frigo danser dans la la cuisine faire valser les capots danser des galipettes sur un air de mambo c'est bon c'est bon c'est lula la voisine la diva qu'il vous faut un peu de ceci un peu de cela regardez bien c'est délicat un peu de céleri un peu de soda les recettes de lula j'ai faim moi aussi ça tombe bien je crois qu'on a tous trouvé est-ce que je peux vous demander une chose est-ce que votre mère est une actrice célèbre oui j'ai trouvé qui vous étiez alors allez-y vous êtes mademoiselle Andrieux oui Julie Andrieux bonne réponse de Pierre Benichoux alors là fallait-il que la voix soit mal déformée pour que Pierre trouve enfin le nom d'un invité je crois qu'il connait bien la mère c'est la première fois qu'il trouve mais quoi vous n'êtes pas à Bordeaux et non malheureusement j'aimerais bien d'autant plus que je suis une bordelaise d'adoption j'habite pas très loin j'ai une maison dans le coin et je tourne à Bordeaux plusieurs fois par an mais malheureusement cette fois-ci non je n'y suis pas qu'est-ce qu'elle est jolie on la voit sur un écran nous on a cette chance vous nous avez fait déjà le coup avec Mathilde Damé c'est très sympa dès qu'on a une jolie fille c'est quand elle n'est pas Valérie Begge c'est surtout une femme qui sait faire la cuisine Julie Andrieux n'est-ce pas ? il paraît vous croyez qu'il allait dire un truc pire c'est une jolie femme elle fait la cuisine c'est une femme qui sait faire le ménage Julie Andrieux c'est quand même son job qu'elle soit jolie c'est une chose maïté aussi fait la cuisine vous allez vous taire c'est moi qui l'ai trouvé ne parle qu'à moi Julie mais vous la connaissez Julie Andrieux Pierre Bénichoux je connaissais sa maman j'ai connu des gens autour d'elle et quand on se voit on s'embrasse comme du bon pain et on s'aime bien voilà c'est vrai c'est réciproque alors qu'est-ce que tu veux nous préparer aujourd'hui Julie mais pardon mais Jujou il a été super nul quoi Jérémy Michalak alors comment se fait-il que vous n'ayez pas trouvé vous avez joué le jeu vous aviez deviné dès le départ je suis sûr j'y ai pensé j'y ai pensé surtout quand elle me l'a dit mercredi en fait je suis l'invité mystère vendredi prochain à ce moment là c'est pas sympa tu vois ce que je veux dire ça restera entre nous j'étais sûr qu'il allait balancer j'en ai connu des émissions foireuses mais comme celle d'aujourd'hui bravo j'ai bien fait la comédie quand même j'ai bien joué j'ai bien joué mais bon blonde et cuisinière ça fait beaucoup pour une seule femme je le trouve on dit que c'est une émission foireuse bah oui écoutez on n'arrive pas à déformer la voix l'autre il sait depuis trois jours qui va être l'invité mystère non mais enfin vous me prenez pour qui là je commence à en avoir ras-le-bol pour un mec qui a dit à sa fiancée qu'il l'emmenait à Venise bon en tout cas on peut peut-être expliquer le premier indice musical qu'on a entendu tout à l'heure l'aventure c'est l'aventure un film dans lequel jouait votre maman Nicole Courcel qui jouait l'épouse de Lino Ventura c'est bien ça ? absolument oui cette scène anthologique de la voiture avec patron on m'appelle pas patron il y avait la reine des putes et c'était maman voilà c'est difficile à porter 15 ans de chicanalise depuis mais je l'adore mais vous même vous n'avez pas cherché à être être une pute ? non à la maison seulement c'est vrai que votre question partait bizarrement mais la reine dans ces cas là je ne suis que la reine non mais c'est honteux de dire ça une femme elle se croit obligée de dire oui je suis pute à la maison non je ne me crois pas obligée par ailleurs votre question une comédienne c'est ça que je vous demandais non surtout pas alors honnêtement avec tout le respect que j'ai pour ma maman et pour mes amis comédiens c'est un métier que je respecte énormément mais ce n'est pas du tout mon truc mais pas du tout je tiens à garder mon intégrité intellectuelle on a entendu ensuite le générique d'une série pour enfants les recettes de Lula ça c'est pas vous qui évidemment a animé cette émission mais c'était pour mettre mes camarades sur la piste de la cuisine ensuite on allait entendre d'autres génériques d'émissions et évidemment celle à laquelle vous participez avec Jérémy Michalak c'est à vous sur France 5 alors vous c'est une semaine sur deux en alternance avec Babette de Rosière voilà quand je suis à Paris parce que c'est vrai que je voyage beaucoup pour une autre émission qui est diffusée sur France 5 donc fourchette et sac à dos je vous ai vu moi dernièrement je crois à Tahiti ça avait l'air difficile oui c'était très très difficile c'était pas si facile que ça Tahiti d'ailleurs mais là on est enfin je repars et j'ai fait beaucoup de voyages cette année je continue et donc l'émission va reprendre en diffusion cet été toujours sur France 5 à 20h30 t'as croisé Carsozon à Tahiti non ? non j'ai pas eu cette chance tout à l'heure avec Julie Andrieux nous évoquerons et nous reparlerons encore de fourchette et sac à dos et d'autres émissions mais ce sera évidemment après la pub puisqu'elle reste avec nous jusqu'à 18h30 tout Europe 1 à Bordeaux Europe 1 toujours plus proche de vous le club Europe 1 du 10 au 17 novembre se déroulera en mer Méditerranée la croisière salut les copains en compagnie entre autres de Gérard Lenormand Nicoletta Antoine c'est un départ de Nice en passant par Barcelone Palma Thulis Palerme une semaine de plaisir de jolis souvenirs alors si vous souhaitez gagner cette croisière devenez membre du club Europe 1 en vous inscrivant sur notre site club.europe1.fr et si vous souhaitez avoir plus de renseignements réserver une place c'est très simple appelez-nous au 3921 club.europe1.fr et profitez bien des dernières minutes on va gêner sur Europe 1 jusqu'à 18h30 toujours en public en direct de Bordeaux avec vous Laurent Ruquier et vos complices on trouve l'invité d'honneur il s'agit de Julie Andrieux Julie Andrieux l'animatrice de Fourchette et Sac à dos sur France 5 la chroniqueuse aussi de l'émission c'est à vous avec Alessandra Sublet et Jérémy Michalac sur la même chaîne France 5 on vous lit toujours dans Télé 7 Jours aussi on ne me lit plus dans Télé 7 Jours on me lit dans Paris Match et il y a également une troisième émission qui est sur France 3 et que j'enregistre justement à Bordeaux qui s'appelle Côté Cuisine et qui est diffusée tous les matins de la semaine à 10h30 Côté Cuisine sur France 3 c'est vrai que vous allez animer une émission dans le 93 qui s'appellera Couteau et Cartable on y pense très sérieusement Votre maman est comédienne je voulais savoir si vous avez un rapport aussi avec le violoniste vous savez Ah André Rie oui celle-là ça doit faire la 450e voix qu'on me l'appelle mais elle reste toujours fraîche comme j'ai fait que des vannes pourries C'est bien d'être régulier Julie, André vous étiez photographe au départ avant de vous danser dans la cuisine alors est-ce que de temps en temps vous faites aussi les photos des livres de recettes que vous proposez les photos des plats je parle j'ai abandonné la photo et c'était un petit peu je l'ai un peu perçu comme un échec parce que c'est vrai que je voulais être photographe il y a plein de métiers dans la photo moi je voulais être quartier Bresson ou rien donc je n'étais rien et j'ai décidé d'abandonner parce que c'était un métier un peu compliqué et que voilà reporter de guerre je pense que je l'idéalisais un petit peu et puis j'ai rencontré un photographe qui m'a finalement paradoxalement éloigné de ce métier Et sur l'émission sur France 5 Jérôme Michal est payée 3000 euros par émission vous prenez combien vous à peu près Moi je viens gratuitement parce que je sais que je vais nourrir Jérémy et ça ça n'a pas de crée Quel gros con Julie Andrieux dans cette émission sur France 5 on voit préparer différents plats qui sont souvent en fonction on va dire des goûts de l'invité pas toujours mais j'imagine le plus souvent c'est le but alors puisqu'on est à Bordeaux aujourd'hui qu'est-ce que vous nous prépareriez comme spécialité bordelaise spécialement pour notre émission ici en direct de l'Opéra National de Bordeaux Alors étonnamment il n'y a pas beaucoup de spécialité bordelaise il y a une très bonne cuisine des très bons produits évidemment mais je connais bien le sujet mais il y a peut-être une spécialité que ma voisine puisque j'habite pas loin de Bordeaux à 30 km de là m'a apprise et qui est extraordinaire c'est la Lamproie à la Bordelaise il faut simplement ne jamais avoir vu C'est pas la peine d'avoir fait des études de cuisine pour nous dire ça Vous parlez de tradition Même moi je le savais et pour moi je suis plutôt couscous comme garçon Moi je connais pas allez-y La Lamproie à la Bordelaise c'est un poisson qui ressemble un peu à un serpent qui a la particularité d'être très très laid et qui se cuisine avec du vin rouge des poireaux on peut rajouter éventuellement un peu de chocolat et le sang de la Lamproie bon appétit On est content qu'elle soit restée à Paris c'est particulier mais c'est vraiment local Moi j'aime pas pour le chocolat c'est combien de grammes j'ai pas eu tant de notes je reviens juste à ma question sur les photos vous trouvez que c'est indispensable moi c'est mon avis mais certains livres de cuisine ou de recettes sont sans photo d'autres avec ou alors avec une photo sur deux ou sur trois recettes moi j'aime bien chaque fois que je vois une recette avoir la photo à côté parce que j'aime bien savoir ce que je vais préparer vous êtes de cet avis là ou pas ? Je vais vous répondre par l'exemple moi mon premier livre qui s'appelait La cuisine de Julie que j'ai publié il y a un paquet d'années en 98 ou 99 il n'y avait pas de photo parce qu'il n'avait pas les moyens d'en mettre sur une inconnue et c'est la meilleure vente en fait parmi les 17 livres je crois que j'ai écrits donc voilà il y a quand même un moment je pense qu'il y a aussi peut-être une sincérité et une rencontre avec le public mais par ailleurs je suis assez d'accord avec vous Je peux dire quelque chose mon cher Laurent ma chère Julie je vais vous dire quelque chose c'est que moi qui aime bien la bouffe et tout ça quand je vais dans des restaurants en Amérique maintenant ça s'étend en France et qu'on vous montre la photo du plat ça me dégoûte ça me dégoûte de voir une photo de plat j'adore la voir dans mon assiette mais une photo c'est comme les plats industriels en Espagne comment vous parlez de photos mais non mais là je vous parle de photos dans des livres de recettes quand vous faites la recette chez vous à la maison dans un restaurant je suis d'accord avec vous c'est dégueulasse de voir la photo de ce qu'on va bouffer avant on veut avoir la surprise mais non c'est vous qui êtes de mauvaise foi quand la recette est bien expliquée il ne devrait pas y avoir besoin de photos à partir de là on peut aussi rêver un peu c'est pareil pour les journaux de cul dans le prochain livre il y aura plein de photos je vous rassure de vous de moi et de Michel Guérard puisque c'est un livre qu'on a co-écrit qui s'appelle comment briller au fourneau sans savoir faire cuire un oeuf ça peut m'être utile qui s'adresse évidemment à ceux qui ne savent pas cuisiner également ceux qui ont envie de cuisiner qui ont déjà quelques bases mais on s'adresse vraiment aux profanes moi je cherche un livre de cuisine mais selon la saison par exemple des recettes que pour l'automne avec des fruits et légumes d'automne où on cuisine beaucoup mais on vous a passé le bouquin ou pas ? on vous a passé le bouquin parce qu'il est structuré comme ça par saison justement et moi j'ai vu il y avait une émission j'ai vu ça en Angleterre je crois il faut une émission culinaire comme ça où les animatrices enfin les cuisinières sont nus en fait pendant l'émission mais on ne m'a jamais demandé mais je ne suis pas contre ah ouais ? ok bah lundi on sait ce qu'on fait mais sous le tablier c'est bon regardez tout ça 19h lundi oh non je ne veux pas voir ça ah bah moi je veux bien non mais je ne parlais pas de Julien Drieux je parlais de vous elle est tellement bien élevée elle a tellement de classe et de charme qu'elle décourage la vulgarité et avec ces types là croyez-moi c'est vrai mais qu'est-ce qu'il drague le benichoux alors je ne drague pas j'emballe c'est vrai que c'est fait depuis longtemps avec Pierre comment ça c'est fait depuis longtemps ? je veux dire sentimentalement ah oui sentimentalement bien sûr tu penses bien on s'embrasse comme du bon pain on vous l'a dit bien sûr on dit rien est-ce que vous avez toujours un site internet aussi à votre nom Julien Drieux ? oui absolument et ça ça se développe de plus en plus les gens vont sur internet pour faire leurs recettes à la maison entre autres oui sur internet c'est vrai que j'essaye de diffuser mes recettes par plein de médias et de moyens possibles mais internet oui évidemment et un restaurant vous avez un restaurant ? ah non 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 par pitié je crois que comédienne et restauratrice ce sont peut-être les deux métiers que je n'ai pas envie de faire du tout j'en connais trop les travers mais votre maman avait tenu enfin en tout cas ouvert un restaurant je crois oui oui absolument alors maman elle n'a jamais tenu une poêle mais cela dit ça n'empêche pas d'être restauratrice et c'était une très bonne restauratrice elle accueillait les gens elle était là tous les soirs mais elle avait un chef et c'était un délicieux restaurant mais maintenant elle a un certain âge elle en a eu un peu marre mais moi je n'ai pas pour l'instant en tout cas envie d'être chef dans un restaurant parce que ça m'enfermerait entre quatre murs c'est un très beau métier mais moi j'ai envie de continuer à varier justement comme je vous le disais les supports et puis surtout à continuer de voyager je ne sais pas dernière question je ne sais pas si vous êtes marié ou pas peu importe mais quand vous êtes avec quelqu'un j'imagine que vous faites goûter tous les plats à votre compagnon je fais goûter tous les plats à mon compagnon à mes amis et quand il est obèse vous le quittez c'est ça ? non c'est lui qui me quitte on va applaudir et remercier Julien Andrieux que vous retrouvez sur France 3 sur France 5 et dans Paris Match et aussi sur son site internet en attendant son prochain livre merci Julien Andrieux notre invité d'honneur ce soir et merci à Bordeaux à toute l'équipe technique de repas qui nous a permis de réaliser cette émission ici ce soir amis bordelais et merci à Bordeaux et merci à Bordeaux et merci à Bordeaux